Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur le sport et la coopération décentralisée. Pour commencer, je vais donner la parole à madame l'ambassadeur pour l'action extérieure des collectivités territoriales, Christine Moreau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Nous vous souhaitons, l'ambassadrice Laurence Fischer et moi-même, une chaleureuse bienvenue dans ce webinaire qui est consacrée, comme l'a dit Marie, au sport et à la coopération décentralisée. Alors, comme vous le savez, la Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales a publié au mois de septembre dernier un guide opérationnel de la coopération décentralisée. Cette publication a été effectuée sous l'égide de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Afin d'approfondir certains des points qui étaient présentés dans le guide, nous organisons une série de webinaires, les webinaires du guide opérationnel, qui se déroulent depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de février prochain. Cela permet d'approfondir soit des géographies, soit des thématiques ou encore des outils qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales pour les accompagner. C'est un petit peu le cas ce matin, puisque nous avons lancé, avec toute une série de partenaires qui sont présents dans ce webinaire ce matin, nous avons lancé le 7 janvier dernier un appel à projet qui est consacré au sport et à la coopération décentralisée. En fait, nous avons constaté avec l'ambassadrice Fischer depuis deux ans le grand intérêt qui a été soulevé par la thématique sportive dans les collectivités territoriales françaises et leur souhait de mener des coopérations avec leurs homologues étrangères dans ce domaine-là. Et cet intérêt a été bien évidemment multiplié par la perspective des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024. Donc le webinaire d'aujourd'hui va permettre aux acteurs, et nous pensons en particulier aux nouveaux élus après les élections municipales de l'année dernière et à leurs équipes bien entendu, de comprendre tous les enjeux et tous les contextes de façon à avoir entre les mains tout ce qui leur est nécessaire pour pouvoir se présenter nombreux, nous l'espérons, présenter nombreux leurs candidatures dans le cadre de l'appel à projet en question. Donc nous avons défini ensemble un ordre du jour. D'abord, vous allez avoir l'introduction de l'ambassadrice Fischer qui est notre partenaire privilégié depuis le début de ces réflexions. Ensuite, nous aurons une première partie qui sera dédiée à la présentation des partenaires de l'appel à projet. Également, la deuxième partie sera consacrée aux mécanismes de financement auxquels vous pouvez faire appel. Alors il y a bien évidemment l'appel à projet de la DECT, mais il y a aussi l'outil FICOLE de l'AFD, auquel les plus ambitieux d'entre vous peuvent faire appel. La troisième partie très importante sera consacrée au retour d'expérience des collectivités territoriales pour en fait rassurer les nouveaux candidats en s'appuyant sur les exemples de projets qui ont déjà été réalisés ou lancés par des collectivités territoriales de tous niveaux sur cette thématique. Et puis une particularité aussi, c'est que les associations d'élus, les associations fêtières ont toutes mis sur pied un programme spécial pour faciliter la participation des collectivités à la préparation des Jeux olympiques et paralympiques, et donc elles vont nous en parler. Et pour finir, nous aurons un temps de questions-réponses pour répondre aux questions que vous aurez pu poser tout au long du webinaire par l'intermédiaire du chat. Voilà, donc un programme riche, ce qui fait que je ne vais pas prendre plus de temps ce matin pour vous présenter ce webinaire, et je passe tout de suite la parole à l'ambassadrice Laurence Fischer. Merci beaucoup Madame Moreau, je suis très très heureuse et ravie et fière d'être avec vous ce matin, et en remerciant vraiment sincèrement toutes les équipes qui ont permis, vos équipes, Madame Moreau, d'organiser ce webinaire, et aussi à vous tous qui êtes présents, à la fois les acteurs majeurs qui répondent à l'appel à projets et à ces initiatives, mais aussi tous les partenaires. Et pour vous refaire un… c'est aussi… c'est dans la continuité de ce qui a été mis en place en 2014, ma fonction, la fonction d'ambassadeur, je pense à mes prédécesseurs, mais aussi à l'engagement à la fois interministériel et ceux du mouvement sportif pour que… pour… en ayant reconnu que le sport est un vrai outil de rayonnement de soft power pour la France, et nous sommes vraiment dans la continuité de cet engagement pris en 2014, avec maintenant les Jeux olympiques et paralympiques, en remerciant Vincent d'être présents, et les équipes de Paris 1024 qui sont notre locomotive qui vont permettre d'appuyer ce rayonnement et cette influence, et heureuse que vous tous ici présents y participiez, et d'être dans cette continuité de ce travail collectif, parce que c'est ensemble que nous arriverons à être encore plus influents, à faire prendre encore plus de rayonnement. Donc encore merci à vous, on est vraiment à votre disposition, à votre service, moi je veux simplement vous dire, soyez ambitieux, on a un champ des possibles extraordinaire, et le ministère d'Europe et des Affaires étrangères et les acteurs présents, donc je pense au ministère chargé des Sports, Paris 924, l'Agence nationale pour le sport, l'Agence Erasmus, et le comité olympique et paralympique français à votre disposition, en ayant en appui à vos initiatives, et vous accompagner au mieux, parce qu'on a un champ de possibles absolument extraordinaire. Voilà, alors je vous souhaite à tous un très bon webinaire, en vraiment, en me rendant, en nous rendant, nous acteurs du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, disponibles pour la réussite de vos coopérations bilatérales. Merci. Merci beaucoup, madame l'ambassadeur et l'ambassadrice, merci Laurence. Donc on va poursuivre effectivement avec une présentation par chaque partenaire de leur plus-value dans cet appel à projets et de leurs activités qui permettraient de développer vos coopérations décentralisées en matière de sport. Donc je passe la parole tout de suite au ministère chargé des Sports, Solène Chariot, chef de la mission des Affaires européennes et internationales. Alors, est-elle bien présente ? C'est-elle bien parmi nous ? Je viens d'avoir un message de Solène qui a des soucis de connexion. D'accord, aucun problème. On va commencer alors par Paris 2024. Vincent Paschini, le responsable de la coopération internationale, qui pourrait nous expliquer la plus-value de leur organisation dans cet appel à projets pour ancrer les coopérations décentralisées dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Si Vincent est présent. Oui, oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, est-ce que c'est possible d'augmenter un peu le son pour qu'on puisse mieux t'entendre ? Vous m'entendez pas bien là ? Si, c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et merci, merci Marie, merci ambassadeur Moreau et ambassadeur Fischer pour vos mots de bienvenue. Je vais vous parler un petit peu de Paris 2024 et comment cet appel à projets s'inscrit dans le projet de Paris 2024. qui finalement, le projet de manière générale, si on parle de Paris 2024, c'est vraiment un projet qui consiste à engager le plus grand nombre dans l'aventure. Les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, ce sera un événement incroyable, un événement dans lequel on veut engager le plus grand nombre. Donc ça, c'est un aspect et aussi à laisser un héritage qui permettra, dans les années qui viennent et après 2024, à renforcer la place du sport dans la société et sur des sujets importants que l'on considère. Donc cet appel à projets s'inscrit vraiment dans le projet général de Paris 2024 pour en gros bénéficier, Laurence parlait de locomotive, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas bénéficier de l'opportunité des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 pour donner de l'énergie pour la promotion du sport et pour engager le plus grand nombre dans ce projet. Et deux aspects peut-être à souligner, si vous pouvez passer à la slide suivante. D'abord au niveau de l'engagement, le programme d'engagement de Paris 2024 pour les collectivités s'appelle Terre de Jeux 2024, comme je pense que beaucoup d'entre vous le savent. C'est un programme qui, à l'heure actuelle, engage déjà 1 400 collectivités. Je pense que certaines ou même beaucoup des collectivités qui écoutent ce webinaire sont Terre de Jeux, mais peut-être pas tous, et qui couvrent déjà à peu près 24 millions de Français. Donc c'est dans ce programme d'engagement que l'on veut connecter l'appel à projets. Et peut-être sur la slide suivante, on explique un peu mieux ce qu'est le programme Terre de Jeux pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas bien. C'est un programme d'engagement, de donner au plus grand nombre la chance de participer au jeu, mais aussi d'héritage, de projeter un peu l'ambition qui est d'amener plus de sport dans la vie des gens et en même temps de proposer un moyen de participer à la célébration. Peut-être sur la slide suivante. Voilà, pour vous montrer un peu comment est pensé ce label, Terre de Jeux, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être les collectivités avant tout, à tous les niveaux, les membres du mouvement sportif, mais aussi l'international, on va le faire cette année, avec l'engagement des ambassades dans le projet Terre de Jeux. Donc cet appel à projets, finalement, ça rajoute une corde à l'arc des collectivités en termes de comment s'engager dans le projet Paris 2024. C'est aussi un autre moyen de participer à l'aventure. Et bien sûr, si à travers ce webinaire ou à travers l'appel à projets, certaines collectivités sont intéressées par l'appel à projets, mais ne sont pas Terre de Jeux, c'est aussi un moyen de s'intéresser au projet général. Et de devenir Terre de Jeux. Sur ce point, avant de passer à un petit point héritage, juste pour vous dire aussi qu'il y aura une autre session dédiée aux collectivités Terre de Jeux le 27 janvier à 14h, pour laquelle je pense que les collectivités ont reçu une invitation, mais que je répète aujourd'hui. Ensuite, le deuxième aspect de la participation à l'aventure, si on peut passer à la slide suivante, et même à la suivante, c'est que l'appel à projets est aligné avec la stratégie générale d'héritage de Paris 2024, qui est ambitieuse au niveau des thématiques, vous voyez, c'est le sport et la santé, le bien-être, le sport pour l'éducation, le sport pour l'accessibilité, et le sport et le développement, le sport durable et responsable, les questions de développement durable. Donc voilà, ça c'est vraiment les axes d'héritage de Paris 2024, comment étudier, comment promouvoir le rôle du sport sur ces thématiques, et l'appel à projets est aussi aligné avec ça, et permet donc de participer de manière générale à cette ambition, mais aussi de bénéficier des outils en termes de la stratégie d'héritage de Paris 2024, et ça c'est la slide suivante, le programme qui s'appelle Impact 2024, et le programme d'héritage de Paris 2024, qui va permettre de mesurer l'impact des projets qui sont mis en place dans la stratégie d'héritage, sur les thèmes de la stratégie d'héritage de Paris 2024, donc à travers cet appel à projets, les collectifs intéressés pourront aussi, s'ils le veulent, participer à cette mesure d'impact, en utilisant une plateforme spécifique, qui sera développée d'ici la fin de l'année, qui est une plateforme de gestion de projet, donc qui peut aider à la gestion de projet, mais qui centralise aussi la mesure d'impact, et qui essaie de construire finalement un corpus, dans les années qui viennent, sur la place du sport, sur l'impact du sport dans la société, au niveau national, au niveau international, et qui est un effort finalement qui n'a pas de précédent, qui est assez très ambitieux, en termes de mesure et d'impact du sport. Donc voilà, c'est les deux aspects par lesquels finalement cet appel à projets permet d'essayer d'accueillir le plus grand nombre et les collectivités dans le projet Paris 2024, et en compagnie de tous nos partenaires, donc on espère que ces idées vous inspirent et vous permettront de venir vers nous et d'en parler. Merci. Merci beaucoup pour tous ces éléments sur l'engagement de Paris 2024, qui étaient indispensables pour nous dans cet appel à projets. Je passe la parole, alors si Solène Charieux nous a rejoint au ministère des Sports, sinon, effectivement, on peut continuer. C'est tout à fait, bonjour. Parfait. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Bon, excusez-moi, j'ai eu des problèmes de connexion et le son était très haché, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend parfaitement. Oui, donc je vais... Merci beaucoup. Donc, Solène Charieux, je suis chef de la mission des Affaires européennes et internationales au ministère chargé des Sports. Donc, comme vous le savez, peut-être le ministère des Sports a été rattaché au plus grand ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports au 1er janvier, aussi bien au niveau des services déconcentrés que de l'administration centrale. Et ça montre qu'il y a vraiment une vision du sport comme quelque chose qui contribue à l'éducation des enfants, mais aussi de toute la population. et ça fait vraiment un lien avec ce qu'on essaye de défendre, nous, au niveau du ministère, mais aussi ce que défendent les différents acteurs autour du sport et les fédérations, c'est-à-dire que le rôle sociétal du sport qui est également le cœur de l'appel à projets qui est lancé, dont nous discutons ce jour. La mission des Affaires européennes et internationales est rattachée au ministère auprès du directeur des Sports. C'est une mission transversale qui vise vraiment à définir la politique internationale du ministère en lien avec la ministre chargée des Sports et son cabinet. La mission représente aussi la France dans les instances et les enceintes internationales et défend la vision française du sport et les valeurs que nous défendons comme un sport éthique, l'intégrité. C'est un message que nous portons aussi bien dans les enceintes européennes qu'au sein du Conseil de l'Europe que de la francophonie ou de l'UNESCO. Nous avons dans cette représentation de la France un rôle d'influence que nous défendons en lien avec l'ambassadrice pour le sport qui a pris la parole plus tôt. La mission contribue également à l'internationalisation des acteurs et des politiques publiques du sport en France. Donc, ça rejoint aussi un des aspects de l'appel à projet, donc sport et coopération décentralisée. Et nous nous attachons également à valoriser les politiques publiques françaises dans les différentes instances dans lesquelles nous intervenons, donc au niveau de l'Europe, de l'Union européenne, mais aussi de la francophonie et des instances même mondiales. Alors, pourquoi nous nous sommes associés à cet appel à projet ? C'est qu'il y a vraiment une convergence d'intérêts. Le ministère chargé des sports n'a pas hésité une seconde, c'est parce que vraiment les orientations de cet appel à projet rejoignent vraiment les objectifs, les priorités du ministère chargé des sports, puisque nous nous attachons à pouvoir faire reconnaître le sport comme un réel levier de développement durable. Et donc, nous, au niveau du ministère, nous développons des politiques publiques autour du sport en matière de santé, d'éducation, d'égalité femmes-hommes, de paix, et en cela, nous rejoignons vraiment le cœur de l'appel à projet. Nous nous attachons également à pouvoir davantage reconnaître le sport comme un levier de développement des territoires, d'attractivité des territoires même. Et donc, là aussi, nous rejoignons l'objectif de l'appel à projet. Et par rapport à ce sujet d'attractivité, de développement des territoires, nous militons pour que le sport puisse être reconnu comme un facteur de croissance intelligente, durable et inclusive, notamment au sein des fonds européens structurels et d'investissement. Et donc, que le sport soit reconnu comme une thématique des projets qui pouvait être soutenu par ces fonds européens. Donc là, nous avons des intérêts convergents avec ce que cherche à développer l'appel à projet. Et sur la question aussi des grands événements sportifs internationaux, donc en lien avec la délégation interministérielle aux grands événements sportifs, nous essayons de développer l'accueil des grands événements sportifs dans les territoires comme un levier de développement des territoires, de développement économique, mais également sur l'inclusion sociale, pour in fine pouvoir améliorer l'acceptabilité de ces événements sportifs sur les territoires. Et bien sûr, notre convergence d'intérêts avec cet appel à projet, et donc avec la DAECT, c'est de pouvoir mettre en lumière le rôle qui est joué au niveau local par les différents acteurs du sport. Et voilà, je pense que cet appel à projet peut y contribuer en mettant l'appui sur des partenariats locaux qui incluent aussi bien les collectivités, mais également les clubs, également les fédérations, les ligues. Et voilà, nous espérons que ça pourra contribuer à développer l'influence qu'ont les acteurs sportifs à l'international. Nous sommes aussi intéressés parce qu'il y a une réelle complémentarité entre nos interventions. Donc nous, au niveau de l'administration centrale, c'est des valeurs sportives, nous les développons de manière plutôt institutionnelle au sein des instances sportives internationales et également au sein de nos coopérations bilatérales. Nous sommes très sollicités par d'autres pays pour justement avoir des coopérations, des partenariats autour des valeurs du sport que nous défendons et également autour de la performance sportive, de la structuration du modèle sportif en France. Et donc, pour nous, l'appel à projet pourrait contribuer à avoir une déclinaison vraiment opérationnelle de ce que nous, ce quoi nous œuvrons au niveau plutôt institutionnel. Donc voilà, je pense que nous sommes vraiment complémentaires et que nous avons tout intérêt à ce que les acteurs sportifs et les collectivités développent des projets de coopération centralisée autour du sport. Merci. Et alors, notre contribution, un dernier point très rapide, notre contribution au niveau du ministère des Sports. Donc, nous pouvons nous faire relais de l'information dans nos différents réseaux, donc les fédérations, les services déconcentrés, les établissements sociétés du ministère des Sports. Nous pouvons aussi donner une expertise, partager une expertise autour des politiques publiques que nous menons, si ça peut intéresser certaines collectivités territoriales, outiller aussi certains projets. Je pense notamment à tout ce que développe la mission développement durable au sein du ministère, des outils très concrets, comme une charte autour du développement durable pour les organisateurs des vêtements sportifs. Ce sont des outils que nous pouvons tout à fait partager. Et nous avons aussi, nous, un appel à projets chaque année pour les fédérations et l'établissement public sous tutelle du ministère des Sports. Et donc, nous pourrions peut-être envisager de financer des projets qui pourraient se mener en parallèle entre fédérations. Voilà, donc ça pourrait compléter un petit peu l'offre qui fait partie de cet appel à projets avec un financement complémentaire. Mais ça, ça reste encore à construire et envisager. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Effectivement, c'est très intéressant de voir tout de suite les synergies qui sont à développer encore, mais qui existent déjà de fait, entre nos mécanismes de financement et nos différentes expertises. Je passe la parole à Yacine Medjaed, conseiller développement pour l'Agence nationale du sport, également partenaire de l'appel à projets. Alors, est-il parmi nous ? Monsieur Medjaed, que je vois connecter mes micros coupés. Alors, sinon, on peut échanger l'ordre et je peux passer la parole à Aurélie Bézot de l'Agence Erasmus Plus Jeunesse et Sport, chargée de mission sport. Merci Marie. Tout le monde m'entend ? Oui. D'accord, super. Très bien, bonjour à tous, je suis Aurélie Bézot. J'interviens ici, aux côtés de Maxime. Nous sommes tous les deux chargés de mission sport à l'Agence Erasmus Jeunesse et Sport. Et plus précisément, nous sommes en charge du point national d'information Erasmus Plus Sport. Alors, Erasmus Plus Sport, vous n'en avez sûrement jamais entendu parler, mais il s'agit d'un appel à projets qui est centralisé. Et à Bruxelles, qui est resté géré directement dans les institutions européennes. Et nous, notre rôle, en lien avec le ministère des Sports, c'est trois missions, exactement. C'est l'objet de la slide suivante. Voilà. Informer les acteurs que vous êtes sur les opportunités offertes sur le sport dans le programme Erasmus, notamment dans ces volets jeunesse et sport. Accompagner les porteurs. Donc, cela passe par un travail d'orientation, de vérification de l'éligibilité, d'aide à la construction et pour certains, de relecture des projets, mais aussi de valorisation des projets soutenus par les acteurs français. Alors, pour resituer un petit peu la place du sport dans Erasmus, car certains d'entre vous, du coup, ne connaissent pas Erasmus Plus Sport, je vous propose de revenir rapidement sur la constitution d'Erasmus Plus. C'est la slide suivante. Voilà. Alors, vous connaissez tous l'Erasmus universitaire de l'auberge espagnole. C'est effectivement la plus grande partie du programme Erasmus Plus. C'est ce qu'on appelle le volet éducation et formation, qui est doté d'un budget très important. Ensuite, il y a un volet jeunesse, qui permet de financer des projets que vous, collectivité, connaissez sûrement comme les échanges de jeunes, le volontariat européen, anciennement, service volontaire européen, et désormais corps européen de solidarité, qui est géré par notre agence à Paris. Et enfin, du coup, le fameux volet sport. Alors, ce volet sport, il est doté d'un budget de 440 millions d'euros sur les sept prochaines années. Alors, ce n'est pas que pour la France, ça serait très beau, mais c'est pour tous les États membres. Et le but du volet sport, ça ne sera jamais de financer des infrastructures, mais c'est vraiment la circulation des idées. Donc, c'est ce qui est en rouge. Générer, partager, diffuser des expériences et des savoirs entre pairs sur des problématiques touchant le sport à échelle européenne. Alors, concrètement, qu'est-ce que permettent de financer les projets Erasmus Plus Sport ? C'est la slide suivante. Voilà, merci. Donc, on a une typologie de trois projets. D'abord, un format de petit projet ou projet de petite échelle qui vont permettre des financements entre 30 et 60 000 euros pour développer des idées, échanger des bonnes pratiques entre pairs sur des problématiques de sport. C'est un format de projet qui dure entre un et deux ans et qui cible en priorité justement les structures à ancrage local qui n'ont pas forcément les épaules pour faire de gros projets et qui souhaitent débuter dans les fonds européens. Ensuite, on a des projets un peu plus scientifiques, projets de coopération ou collaboration où là, il y a une dimension de création innovante. Par exemple, créer et réfléchir ensemble sur un label européen diffusé dans tous les États membres. Et enfin, on a un format de projet un peu plus événementiel qui s'appelle les manifestations sportives à but non lucratif et qui permet de récompenser une dizaine de lauréats par an, tous États membres confondus, sur des gros événements en lien avec les priorités européennes du sport. Concrètement, les... Alors, je reste encore sur ma slide. Merci. Concrètement, Erasmus plus sport, en fait, c'est un appel à projet qui a lieu une fois par an. Cette année, il aura lieu au printemps et les projets financés débuteront au plus tôt, pour la plupart d'entre eux, au 1er janvier 2022. Donc, par rapport à une subvention, à l'appel à projet de la DECT, les fonds européens, du coup, Erasmus peuvent s'envisager comme un prélude ou alors un parallèle à un projet déjà existant ou autre. Je vais laisser maintenant la parole à Maxime qui va vous présenter les thématiques de projet portées par Erasmus plus sport et puis surtout un exemple de projet financé par une collectivité. Bonjour à tous. Merci Aurélie. Donc, voilà, comme Aurélie l'a dit, je vais d'abord vous présenter les différentes priorités thématiques du programme Erasmus plus sport qui peuvent donc sûrement être des thématiques qui vont résonner fortement dans le cadre de vos différentes actions dans vos collectivités. Donc, voilà, ici, vous sont présentées les collectivités de la programmation 2014-2020. On peut déjà remarquer que l'inclusion sociale, par exemple, est une thématique majeure car on va la retrouver sur les différents types de projets. Sur les petits projets de collaboration pouvant intéresser donc les collectivités, on peut souligner des thématiques d'éducation par le sport ou encore des promotions de jeux et sports traditionnels. Sur les grands projets, les collectivités peuvent également émerger sur des projets de promotion de l'activité physique et ses bénéfices pour la santé. Enfin, sur les manifestations, on va avoir trouvé différentes thématiques déjà citées, mais on peut également souligner la thématique d'égalité des genres dans le monde du sport. Sur la colonne de droite, vous allez pouvoir retrouver les différentes priorités transverses du prochain programme sur les différents volets d'Erasus+. plus, à cette liste, on pourra ajouter la thématique qui va être un peu une thématique trame de fond qui est la sortie de crise Covid et on peut noter sur l'ensemble de ces thématiques présentées sur cette slide, on peut noter une forte transversalité avec les objectifs de développement durable qui sont inscrits dans l'agenda 2030. Voilà, pour finaliser cette présentation sur le volet Erasus+, sport, on va vous présenter un... si on peut passer juste à la salle, ici... l'exemple d'un petit projet de collaboration qui a été porté par le conseil départemental du Finistère, l'OREA en 2017. Donc, cette collectivité, elle a collaboré tout d'abord avec un partenaire de coopération décentralisé portugais ainsi qu'un partenaire espagnol qui a été trouvé grâce à leur VIA. Donc, un projet Erasus+, sport, émergent tout le temps d'un constat ou d'un problème rencontré. Ici, le constat, c'était qu'il y avait un manque de structuration des sports de pleine nature pour tous et c'est donc tout naturellement que le comité départemental handisport faisait également partie du consortium. Donc, l'objectif global était de favoriser l'inclusion sociale en créant une offre touristique sportive pour tous. Il y avait l'idée d'un label comme vous pouvez le voir mais on reste bel et bien sur ce projet sur un petit projet de collaboration car la finalité n'est pas forcément la création du label qui va apporter un aspect scientifique au projet mais plutôt l'initiation de celui-ci avec la rédaction d'un cahier des charges par exemple. On peut également ajouter que ce projet comme la volonté d'Erasus+, sport le veut c'est un projet durable et pérenne car il va permettre aux différentes collectivités de s'inscrire dans une dynamique positive voulant poursuivre avec d'autres initiatives à l'avenir et donc on peut imaginer par exemple que cet appel à projet ce nouvel appel à projet sport et coopération décentralisée pourrait être une parfaite opportunité pour eux. A noter également que ce projet a reçu un prix de la part de la Fédération française handisport cette année en tant qu'initiative de l'année. Voilà, notre présentation rapide sur le volet Erasus+, sport est finie pour introduire les potentielles complémentarités entre nos appels à projet. Donc, on vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à nous poser les questions tout à l'heure lors du temps dédié et à nous contacter aussi par la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Je crois avoir vu Yacine Medjaed connecté depuis ce qu'il est présent pour présenter l'investissement et l'engagement de l'Agence nationale du sport dans l'appel à projet. Je vous confirme, excusez-moi, j'ai un petit souci de connexion. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame l'ambassadeur Christine Moreau, Madame l'ambassadrice Laurence Fischer que j'ai le plaisir à revoir. On a eu la chance de soutenir l'association Fight for Dignity il y a quelques temps de cela. Donc, ravi d'être parmi vous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Nouveauté pour nous d'être partenaire de cet appel à projet et on est ravi d'y être parce que ça répond à un enjeu qui est quand même relativement central et ça transforme dans ce qu'on a pu entendre précédemment de faire converger différentes organisations, différentes ambitions pour un projet commun, à savoir les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. C'est un travail qu'on commence à mener de manière assez importante depuis l'an dernier. ça va être l'occasion pour moi de vous le présenter et d'être partenaire de cet appel à projet. Voilà, ça fait partie de cette convergence des intérêts pour cet objectif que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. On peut passer à la slide suivante. Peut-être pour présenter très rapidement l'Agence nationale du sport qui fait suite au Centre national pour le développement du sport. Deux grands volets, la haute performance où l'Agence va contribuer à accompagner les fédérations pour avoir le plus de médailles possibles dans les compétitions internationales et avec la perspective des Jeux également. Et un autre volet qui nous réunit et qui, pour moi, est ma mission sur le développement des pratiques avec une ambition sur plusieurs années de favoriser la pratique pour toutes et tous sur le niveau sur le niveau national avec un cap d'augmenter de 3 millions de personnes d'ici 2024 les pratiquants que ce soit des licenciés ou des pratiquants loisirs. On préférerait des licenciés, bien entendu. On peut passer à la slide suivante. Voilà, alors c'est un groupement d'intérêts publics donc c'est vraiment la nouveauté avec l'intégration au sein de cette organisation, des représentants du mouvement sportif mais également des représentants du monde économique, des collectivités. Donc ce sont toutes ces, et l'État, bien entendu, le ministère des Sports, ce sont toutes ces entités-là qui travaillaient et qui gravitaient ensemble depuis plusieurs années qui se réunissent autour d'un même projet pour essayer de faire du sport, de la haute performance et du développement des pratiques une seule et même entité pour plus de cohérence. On peut passer à la slide suivante. Juste celle d'après. Encore une fois. Merci beaucoup. Donc comme je vous le disais, le développement des pratiques, donc trois grands leviers, celle d'avant s'il vous plaît. Trois grands leviers, à savoir une part territoriale, une part équipement, une part nationale. Je vais essayer d'orienter mon propos vraiment sur les collectivités territoriales qui ont un rôle à jouer au sein de la gouvernance mais également sur nos parties prenantes au niveau territorial, notamment sur la part territoriale où il y a des leviers de subvention autour des équipements sportifs qui sont dédiés aux collectivités mais également l'emploi sportif au niveau territorial. Je parle de l'emploi sportif parce qu'il y a des associations qui travaillent avec des collectivités sur de l'éducation et sur du développement des pratiques au niveau territorial. Donc c'est un levier qui est extrêmement important l'emploi au niveau territorial. Une part équipement comme je vous l'ai dit qui est aussi gérée au sein de l'Agence nationale du sport sur la rénovation et la construction d'équipements. Et enfin une part nationale où là je vais surtout vous présenter l'appel à projet Impact 2024 qui a été présenté précédemment par Vincent sur Paris 2024 avec l'ambition d'être sur un volet héritage relativement important. On peut passer à la slide suivante pour vous donner un ordre d'idée de la masse que ça peut représenter en termes de en termes de subvention que ce soit au niveau de l'emploi que ce soit au niveau du fonds territorial de solidarité mais également sur le volet J'apprends à nager et l'aisance aquatique qui est aussi un champ extrêmement important sur lequel les collectivités se positionnent fortement sur cette dimension-là. On peut passer à la slide suivante. Un petit focus aussi sur le plan de relance qui a aussi impacté les collectivités. Alors comme vous le savez c'est une période relativement particulière le sport est touché de plein fouet par cette crise. L'agence a souhaité répondre à ce contexte-là avec les différents partenaires que ce soit le CNESF le CPSF que ce soit les élus qui sont partie prenante de la gouvernance avec différents leviers que ce soit l'emploi avec un maintien des aides qui ont été décrétées depuis l'an dernier et ça va se poursuivre en 2021. La transformation numérique où on s'aperçoit que les fédérations et les clubs ont un enjeu relativement important sur cette dimension-là. Les projets sportifs fédéraux là c'est plus trait aux fédérations et enfin la transition énergétique des équipements où là les collectivités ont aussi un rôle à jouer sur le développement durable mais aussi sur la consommation énergétique des équipements. Donc ce sont des leviers qui sont à disposition et des collectivités et des fédérations et des clubs pour essayer de permettre à toutes et tous de remonter cette pente qui est extrêmement complexe. On peut passer à la slide suivante ? Je me permets juste de rappeler qu'il faudra qu'on accélère un petit peu en même temps quelques minutes. Je vais essayer de faire très très rapide. Je vais juste conclure sur un dernier point qui n'est pas sur la slide et ça va me permettre de clôturer mon propos parce que ma présentation est un petit peu longue. Sur le volet Impact 2024 où l'an dernier et pour la première fois le CNESF, le CPSF et Paris 2024 se sont associés pour proposer un appel à projet au niveau national sur comment évaluer et comment soutenir l'impact social du sport à horizon 2024. C'était une enveloppe d'1,7 million d'euros qui a été mise en œuvre en 2020 et qui va se poursuivre en 2021. 55 structures ont été soutenues, quelques collectivités l'ont été. C'est cette dimension-là qui est aussi importante et je l'avais souligné en introduction. Et cette déclinaison qu'on a pu aussi établir au niveau territorial sur cet appel à projet, elle se matérialise également avec les conférences régionales du sport. Monsieur Omeyer, notre vice-président je crois qui est là parmi nous pourra en témoigner. C'est aussi un chantier qui arrive en 2021. Aujourd'hui, le Centre Val-de-Loire va inaugurer cette première conférence régionale du sport. Cette déclinaison territoriale c'est comment le sport au niveau territorial peut amener de la cohérence entre des collectivités, le mouvement sportif, le monde économique et les représentants de l'État avec différents champs qui sont présentés sur cette slide-là. Voilà. Je vais terminer là-dessus. Je vous ai présenté la gouvernance nationale de l'Agence nationale du sport mais elle se décline aussi au niveau territorial et c'est aussi un enjeu pour l'agence que de faire converger les intérêts des collectivités et du mouvement sportif qui ont l'habitude de travailler ensemble mais au sein d'une même structure et d'une même entité. Ça va être notre enjeu et notre ambition sur l'année 2021. Voilà. Merci en tout cas et on sera ravis et on sera aux côtés de la DAECT pour relayer au maximum cet appel à projet mais être aussi source de réponse sur différents leviers que ce soit le plan de relance, que ce soit l'emploi, que ce soit les équipements. Donc, je suis à votre écoute et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je passe la parole sans attendre au Comité national olympique et sportif français Julie Caron-Sanson qui adjointe au directeur général en charge des relations avec Paris 2024 si je ne m'abuse. Puis, ce sera à Elie Patrigion, directeur général du Comité paralympique et sportif français de nous expliquer aussi ce qu'apporte leur organisation dans l'appel à projet et quelles sont leurs activités. Cinq minutes chacun pour appeler. Merci. Pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de faire vite. Déjà, tout d'abord, vous remercier et vous faire part du fait que le CNOSF est très content d'être partenaire de l'appel à projet. Donc, je vais rappeler qu'est-ce que le CNOSF ? Le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français a deux missions. Une mission au niveau international. Nous sommes le représentant du CIO du Comité international olympique en France. avec l'organisation des Jeux olympiques, bien sûr, les circonstances et les faits sont un peu différents. On emmène les délégations aux Jeux olympiques et nous sommes normalement, nous sommes à l'origine des candidatures et notamment la victoire de la France pour les Jeux 2024. Nous avons aussi un rôle en tant que représentant du mouvement sportif sur le territoire français et donc de représenter l'ensemble des fédérations au sein des instances publiques et de la société civile. Donc, le CNOSF a également la particularité. Nous sommes le seul comité national olympique dans le monde à avoir un réseau déconcentré. Nous avons un représentant dans chaque territoire, que ce soit au niveau départemental et régional, de ce qu'on appellera les cross-dos et tos, donc les comités régionaux olympiques et sportifs français, les comités départementaux olympiques et sportifs français et les comités territoriaux et sportifs français parce que nous sommes présents également dans les territoires ultramarins. Donc, ce maillage territorial nous permet d'accompagner l'ensemble des acteurs, que ce soit du mouvement sportif mais également des collectivités. Ils ont, chaque structure, à quatre thématiques déléguées sur lesquelles ils agissent de plus près qui sont l'éducation et la citoyenneté, la professionnalisation, la santé et le bien-être et les politiques publiques et le haut niveau. C'est en ce sens que le CNOSF avec l'ensemble de ces structures déconcentrées sont à votre écoute et à votre disposition pour pouvoir vous accompagner dans la mise en place et dans la réponse à l'appel à projet qui est celui-ci et d'autres appels à projet. Il est très important que l'énergie des Jeux de 2024 puisse faire passer la France d'une nation de sportive à une nation sportive et de mettre beaucoup plus de sport dans la vie des gens et c'est vrai qu'entre la création de l'Agence nationale du sport Paris 2024 avec également la création du label Terre de Jeux l'héritage et une vraie volonté de rapprocher que ce soit les collectivités du mouvement sportif pour pouvoir agir ensemble et pour pouvoir proposer plus de sport aux Français et de lutter contre la sédentarité. Écoutez, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Élie, je te passe la parole. Merci Julie. Alors, j'essaie de mettre ma caméra de manière... Bonjour à tous. Merci Julie. Mesdames les ambassadrices, merci pour cette initiative. Également, merci aux équipes de la DLECT. Très rapidement aussi, pour ne pas trop retarder ce webinaire, vous dire que le Comité Paralympique et Sportif Français est une institution relativement récente dans le paysage sportif national qu'il s'occupe comme son nom l'indique de l'ensemble des sportifs paralympiques, donc sportifs en situation de handicap. Notre mission la plus connue c'est celle évidemment de conduire la délégation française aux Jeux paralympiques, mais nous avons aussi un S dans notre acronyme sportif, c'est-à-dire la question du développement du sport pour tous qui devient un objectif social, sociétal majeur des politiques publiques menées par les acteurs publics ou plus largement des acteurs du champ du sport Paris 2024, comité national olympique et évidemment comité paralympique. Il y a environ 11 à 12 millions de personnes en situation de handicap dans ce pays, donc l'enjeu est assez considérable puisque la pratique sportive par ces personnes est très minoritaire et par ailleurs nous avons une quarantaine de fédérations qui nous aident dans cette mission qui conduisent les activités sportives au quotidien. Très rapidement, pourquoi nous inscrire dans cet appel à projet ? La première raison c'est que nous nous sommes organisés pour avoir une représentation au niveau territorial, désormais nous avons des référents dans chacune des régions et leur mission consiste notamment, pas seulement, mais notamment à accompagner les acteurs publics qui souhaitent monter des projets, développer des projets qui visent au développement du sport pour personnes en situation de handicap sur leur territoire. Et donc on a quelques outils pour ça et on a aussi une concentration d'expertise et d'instruments qui permettent de passer des caps et d'avoir des effets leviers beaucoup plus importants. Et dans le cadre de projets de coopération décentralisée, on a évidemment des opportunités assez considérables qui sont démultipliées par l'organisation des Jeux Olympiques et par l'Olympique de Paris 2024. On voit bien que de nombreuses nations vont se rendre à Paris dans les années qui viennent et il y a des moyens de faire en sorte qu'au-delà de l'organisation même des Jeux, du moment où les délégations vont arriver sur le territoire national, la capacité à écrire un récit avec les collectivités à l'étranger avec lesquelles vous êtes en lien, construire des programmes de coopération, ça peut concerner dans le champ paralympique la formation des coachs par exemple, la formation des encadrants d'activités sportives, ça peut concerner le matériel, la capacité à soit mutualiser du matériel, soit recycler du matériel, bref, il y a toute une série de choses à faire pour faire en sorte que l'histoire qui nous conduit jusqu'aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 soit une histoire qui est un véritable impact avant les Jeux, pendant les Jeux et après les Jeux en essayant de mobiliser le plus possible les communautés sportives des territoires qui sont celles qui sont réellement en mesure de développer l'offre à destination de l'ensemble des individus. Merci beaucoup à vous deux pour ces interventions très utiles aux collectivités qui candidateront pour l'appel à projet et je prends la suite pour vous présenter le fonctionnement du dispositif de l'appel à projet sport et coopération décentralisée pendant cinq minutes et ensuite je passerai la parole à l'Agence française de développement pour la présentation de ces dispositifs financiers également. Alors, cet appel à projet il est effectivement nouveau, dédié à la thématique sport et en soutien exclusivement au projet de coopération décentralisée. Alors, est-ce que je peux avoir les slides en partage si c'est possible ? Parfait. Merci. Alors, effectivement l'idée de cet appel à projet ça a été de réunir des partenaires pour leurs différentes expertises leurs différentes ressources contacts et le maillage territorial aussi pour certaines institutions qui permettent de lancer une dynamique globale et de renforcer d'initier une dynamique qui va nous permettre de renforcer la place du sport dans les coopérations décentralisées en partant d'un constat très simple c'est que le sport est évidemment un levier de développement durable des territoires très efficace donc les enjeux et les objectifs de l'appel à projet c'est effectivement de soutenir les partenariats internationaux entre collectivités territoriales c'est justement ce qu'on appelle coopération décentralisée avoir au moins une collectivité territoriale française en partenariat avec une collectivité territoriale étrangère soutenir donc l'intégration des pratiques sportives dans la vie locale grâce au renforcement mutuel de capacité des collectivités territoriales bien sûr l'appel à projet vise à favoriser le sport comme outil de mise en oeuvre des politiques publiques locales et dans l'esprit des valeurs olympiques et paralympiques mais aussi de l'agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable enfin bien sûr contribuer à impliquer les autorités locales du monde entier dans cette aventure olympique et faire en sorte que l'expertise territoriale en particulier française et qui se trouve chez les acteurs sportifs de nos territoires soit promue au niveau international et bénéficie à nos pays partenaires donc le but c'est véritablement de co-financer des projets qui puissent être pluriacteurs donc menés portés politiquement par les collectivités territoriales pour répondre à leurs besoins en tant que territoire au niveau français comme au niveau international et en s'appuyant sur les compétences dans les territoires en allant chercher des acteurs sportifs pertinents et autres acteurs d'ailleurs acteurs de l'éducation etc. Les objectifs du projet qu'elles vont développer et le suivent elles sont bien sûr les responsables du déroulé du projet et le seul interlocuteur du ministère de l'Europe et des affaires étrangères qui aura financé le projet sera la collectivité territoriale française notamment pour le rendu d'un compte rendu de projet le co-financement du ministère de l'Europe et des affaires étrangères peut s'élever jusqu'à 70% pour les projets avec un pays qui est parmi les 19 prioritaires de l'aide française donc ce sont tous des pays d'Afrique sauf Haïti je vous invite à consulter cette liste ensuite jusqu'à 50% du budget total du projet pour des projets avec des pays éligibles à l'aide publique développement mais non dans la liste des 19 pays prioritaires donc là on a la majorité quand même une grande majorité des pays du monde et enfin 30% pour le reste du monde les projets avec les autres pays donc dans le cas des projets multi pays je vous invite bien à faire attention aux catégories dont relèvent les différents pays avec lesquels vous travaillez et soit à compartimenter votre projet pour appliquer à chaque partie le taux de cofinancement correspondant soit pour simplifier d'adopter le taux unique de 50% du budget total du projet au-delà duquel le cofinancement ne pourra pas aller donc finalement les collectivités pour monter le projet elles doivent simplement s'assurer d'apporter 10% du budget du projet donc grâce à leur contribution en numéraire comme en valorisation puisqu'on accepte un taux de valorisation de 50% de la participation de la collectivité donc pour rappel valorisation c'est-à-dire pouvoir valoriser dans le budget comme contribution de la collectivité des salaires d'agents territoriaux qui vont travailler directement sur ce projet mais également du prêt de locaux ou de matériel bien sûr on encourage aussi les collectivités étrangères à participer sans pour le coup d'avoir de seuil obligatoire en pourcentage de participation tous les pays sont éligibles à l'appel à projet ça c'est une innovation forte pour encourager justement le développement des coopérations décentralisées en matière de sport avec tous nos pays partenaires quelle que soit leur catégorie et enfin bien sûr il y a des critères d'éligibilité qui consistent à remplir la télé-déclaration de l'aide publique au développement qui est annuelle et que la DAECT s'occupe de de voilà de mettre en oeuvre et bien sûr remplir aussi de l'atlas de la coopération décentralisée pour des questions d'information et de transparence sur sur vos projets donc comme je l'ai dit c'est avant tout des partenaires cet appel à projet sport et coopération décentralisée donc ils ont ils ont parlé directement dans la première partie donc je je ne vais pas redétailler leur action mais c'était important pour nous d'agir en concertation avec les différentes organisations dans lesquelles se trouve l'expertise en matière de sport que ce soit pour promouvoir le sport auprès des publics qui en sont le plus éloignés ou pour renforcer les capacités sportives des territoires donc au niveau international bien sûr on vous encourage aussi à faire en sorte que vos collectivités partenaires se rapprochent des institutions sportives pertinentes comme nous on a pu le faire déjà pour la partie française dans le cadre de cet appel à projet ensuite alors si on peut passer à la slide des champs thématiques alors c'est je vais insister effectivement sur ces thématiques éligibles et les dépenses éligibles les deux champs les deux grands champs ce sont faire du sport un levier de développement durable des territoires et renforcer mutuellement les capacités sportives des territoires pour développer l'accès au sport pour tous donc effectivement dans la première partie on va plutôt avoir recours au sport pour la santé pour l'inclusion sociale pour la transition écologique donc je vous invite à aller regarder les exemples de projets éligibles dont la liste est non exhaustive dans le règlement de l'appel à projet effectivement ça peut être faire en sorte de développer des formations pour les professionnels de santé qui puissent utiliser le sport comme un outil thérapeutique ça peut être rapprocher les peuples grâce au sport en faisant en sorte que certaines manifestations sportives puissent contribuer à la paix entre certaines populations il y a de nombreuses idées à expérimenter et là le deuxième champ thématique qui est plus centré sur le renforcement des capacités sportives des territoires et là ça peut être aider à élaborer ou structurer une offre sportive variée donc aider son partenaire et également bénéficier de l'aide de son partenaire dans les deux sens organise la mobilité et la formation des professionnels du sport en particulier à la gestion des besoins spécifiques de certains publics donc les femmes ou les personnes âgées les personnes en situation de handicap victimes de traumatisme etc. et enfin ça peut être dans le cadre de projets d'infrastructure permettre la réalisation d'études de faisabilité que nous nous pourrions financer sans financer la partie construction voilà ce qui nous amène à la slide d'après les dépenses éligibles et là vous avez des exemples de dépenses et à considérer comme exclues bien sûr les dépenses de construction ou d'acheminement de gros équipements mais aussi les dépenses pour la venue de délégations sportives de haut niveau qui auraient pour seul but de préparer les athlètes aux Jeux olympiques et paralympiques le but de l'appel à projets c'est véritablement de financer des projets avec un impact long terme sur le développement des deux territoires grâce à l'échange de bonnes pratiques à la coopération entre les deux enfin slide alors je vais passer directement à la dernière slide des outils pour vous guider et là une fois en question on sera mise en ligne sur le site France Diplomatie à partir des questions que vous aurez pu poser lors de ce webinaire et auxquelles on prendra le temps de répondre par écrit et le guide opérationnel de la coopération décentralisée bien sûr qui est toujours disponible pour des conseils généraux et ensuite bien sûr les outils des différents partenaires qu'ils ont indiqués je vous remercie et je passe la parole à l'AFD Florence Mouton si elle est avec nous chargée de mission internationalisation des territoires vous m'entendez ? oui oui donc merci merci de me passer la parole donc on va faire une intervention à deux voix avec mon collègue Benjamin Coudert donc moi je vais vous présenter effectivement la partie générale de la FICOLE donc notre facilité en accompagnement du financement des collectivités territoriales dans leur action à l'international et Benjamin Coudert qui est spécialiste des thématiques concernant le sport et donc de l'intervention de l'AFD dans ce domaine donc comme vous le verrez on a essayé d'être extrêmement succinct pour répondre à la demande donc qui nous avait été faite nous avons une seule diapo si je ne me trompe pas et vous trouverez sinon je l'annonce afin de ne pas l'oublier tous les éléments concernant cette facilité donc FICOLE sur notre site le site de l'agence française de développement AFD vous tapez FICOLE et vous avez plusieurs documents qui vous indiquent quelles sont les conditions d'accès à cette facilité avec tous les éléments donc concrets et bien sûr on reste à votre disposition pour répondre à vos questions concernant d'abord l'agence française de développement si certains ne nous connaissent pas donc c'est l'agence établissement public qui met en oeuvre la politique de développement et de solidarité internationale de la France nous sommes engagés dans 115 pays donc pays dit en développement mais qui concernent à la fois les pays les moins avancés et les pays à revenu intermédiaire donc notre FICOLE ne peut être délivré que pour des interventions donc dans ces pays d'intervention donc de l'AFD donc comme l'avait annoncé madame l'ambassadeur cette FICOLE est un instrument complémentaire de l'outil mis à disposition de la DAECT qui vient de vous être présenté donc avec je veux dire enfin des principes qui sont similaires c'est-à-dire c'est bien une collectivité locale française qui comporte avec une collectivité étrangère un projet donc en co-maîtrise d'ouvrage donc dans un des territoires effectivement d'intervention de l'AFD comme je viens de l'indiquer nous travaillons en synergie avec donc en synergie avec les équipes de la DAECT et par exemple participons de manière croisée à la sélection des projets dans nos différents comités ce qui veut dire que voilà nous avons une connaissance assez fine en fait à la fois donc des interventions des collectivités que ce soit donc au niveau du dispositif DAECT et du dispositif FICOLE donc cette facilité FICOLE c'est facilité donc de financement des collectivités locales pour l'AFD il y a un montant minimum qui est un montant de 200 000 euros et qui peut aller jusqu'à 1,5 million d'euros nous pouvons financer jusqu'à 70% du montant d'un projet les 30% restants devront être apportés donc par la collectivité locale les collectivités locales donc françaises et partenaires ou donc les autres partenaires du projet que ce soit en numéraire ou en valorisation et donc sur en ce qui concerne la FICOLE l'ensemble des thématiques donc d'intervention de l'AFD et avec la thématique qui nous intéresse donc plus particulièrement aujourd'hui qui est celle donc du sport et je vais passer la parole à ce sujet à Benjamin bonjour à toutes et à tous est-ce que vous m'entendez bien oui parfaitement alors bonjour à toutes et à tous bonjour à madame l'ambassadeur Moreau et à madame l'ambassadeur Fischer effectivement merci beaucoup Florence pour cette introduction sur le mécanisme FICOLE en soi aujourd'hui pourquoi nous sommes là comme on l'a dit on arrive avec un mécanisme complémentaire sur le sport le sport en fait est une nouvelle thématique qui est entrée dans le mandat de l'AFD depuis deux ans maintenant et donc nous avons la possibilité d'utiliser nos différents outils pour financer le développement durable dont l'outil FICOLE notre volonté c'est d'utiliser le sport à des fins de développement durable nous ne finançons pas le sport de haut niveau ou alors pour permettre de haute performance on finance le développement durable via ce nouveau média qu'est le sport avec l'objectif derrière de contribuer à la réalisation des 17 ODD de l'agenda 2030 qui a été évoqué tout à l'heure par Marie Rodriguez on a la conviction que le sport est un levier de développement durable pour les territoires et donc à travers les différents partenariats que nous avons menés et notamment celui avec Paris 2024 on a entendu parler de cette labellisation terre de jeu qui allait être faite pour les collectivités territoriales françaises et on a décidé d'adapter un petit peu notre dispositif FICOL pour des projets sport et développement donc en l'occurrence certaines collectivités locales qui utilisent déjà et qui disposent déjà de ce dispositif FICOL pourraient être ou sont déjà labellisées terre de jeu 2024 et on s'est dit que les équipes de l'AFD sport et développement et les équipes de Paris 2024 pourraient mettre à profit leur réseau leur expérience leur savoir-faire pour aider ces collectivités locales qui ont un projet et qui sont éligibles au financement à élaborer un projet à monter un projet autour du sport et du développement on sait qu'il y a des événements qui vont avoir lieu des événements sportifs et olympiques notamment qui vont avoir lieu dans des géographies d'intervention de l'AFD et donc à travers les partenariats entre les collectivités locales hôtes de ces événements internationaux des jeux régionaux ou des jeux de la jeunesse et des collectivités locales françaises on se dit qu'il peut y avoir vraiment un échange de savoir-faire et un apport de savoir-faire notamment du côté français c'est pourquoi aujourd'hui on se propose en arrivant avec un dispositif complémentaire à l'appel à projet de la DAECT de venir renforcer l'utilisation du sport à des fins de réalisation des ODD voilà je ne vais pas plus m'étendre on est à votre disposition pour répondre aux questions par la suite et toutes les informations comme l'a dit Florence sont sur notre site AFD.fr vous tapez sinon sur Google FICOle Terre de Jeux vous tomberez sur les différentes informations et nos contacts merci merci beaucoup on a quand même 15 minutes de retard mais merci à tous c'était très intéressant on va pouvoir passer au retour d'expérience des collectivités territoriales et je passe la parole à Moussa Diara adjoint au maire délégué à la coopération internationale maire de Sergi adjoint au maire de Sergi bonjour tout d'abord tout d'abord c'est remercier toute la direction de la DACT de l'accompagnement les ambassadeurs mais aussi les équipes de Zérusolem qui nous accompagnent qui sont très aidants dans toutes les actions que nous menons et le RCDP qui nous accompagne aujourd'hui aussi en Palestine donc nous allons faire ça à deux voies on sera très rapide donc vous avez les slides donc je vais faire ça avec mes collègues de Palestine qui sont donc ils vont présenter un peu le territoire et on reviendra après pour expliquer un peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans le domaine du sport avec nos essences avec la Palestine très suivante Yasser Alors donc aujourd'hui Sergi nous sommes engagés dans le domaine du sport avec la Palestine depuis maintenant quelques années nous avons fait quelques actions Sergi nous sommes en coopération avec ce village palestinien depuis 2006 et depuis 2006 c'est pour répondre bien sûr comme levier de développement le sport mais aussi pour aider ce village à sortir de son isolement et donc c'est pourquoi le service de sport et les clubs sportifs de Sergi nous avons le Sergi Pontoise Football Club qui nous accompagne dans cet essange avec le village de Safa nous avons déjà développé des projets sportifs en 2009 2008 et 2012 2008-2012 et 2008-2010-2012 donc sur le thread je pense qu'on a les bonnes dates on a les bonnes dates excusez-moi je vais fouiller un peu la date sur les dates ce sera après ce sera après donc voilà donc c'est bon et donc là je passe la parole d'abord au village de Safa pour se présenter ensuite je reviendrai sur les actions concrètes que nous avons menées entre 2008 et 2009 Yasser Yasser est-ce que le village de Safa est en ligne alors est-ce que sinon vous pouvez commenter parce qu'ils devaient présenter leur territoire en fait ils sont en ligne normalement le RCDP Yasser Abed Abdi Abdi bien bien shoukran moussa shoukran zamia après t'es la salam aleykoum enn느 un dans la forure de pour y qu'ils à la la les la 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 jusqu'à nous parler de ce qu'il y a plus de 4 000 de l'ombre d'arraies de l'arrière ce qu'il y a plus de 4 000 C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de la vie. C'est-à-dire que l'on peut pouvoir construire cette région. Et Moussa et Mélène, ils m'semblent à nous pour cette participation et merci. Est-ce que Yasser Abed sera disponible ? Si Yasser n'est pas disponible, je continue alors ? Exactement. Expliquez un petit peu les enjeux de cette coopération. J'ai une présentation sur le territoire Sergi, c'est 63 000 habitants à côté de 30 km de Paris. Donc nous avons été sélectionnés comme terres de jeu parce que nous avons 188 équipements municipaux, 75 associations sportives et 15 000 licenciés. Donc c'est une politique, le sport pour tous. Donc le réseau de la coopération décentralisée à la Palestine est un partenaire important dans ce domaine. Aussi les thématiques que nous avons retenues dans ce domaine sportif, c'est l'éducation, la coopération, le patrimoine, l'agriculture et sur les actions que nous avons développées là-dessus. Je fais vite parce que bon, le temps est parti. Le projet sportif, accompagné par tous, financé par le ministère que nous remercions, c'est un premier appui à la mise en place d'un service de sport entre 2008 et 2009. Ça a été des essences et des formations dans le domaine du football. Le sport dans la ville de Sergi, le sport de Sergi Ponta de football club et le sport à SAFA. Le deuxième projet que nous avons développé, ça s'appelait appui au développement et la structuration de l'offre sportive à SAFA dans un objectif de promotion des jeunes et notamment des filles en 2010 et 2012. L'action 1 concernait l'appui institutionnel en vue du développement du sport et la diversification de l'offre sportive. Les échanges entre Sergi et SAFA qui ont permis de dégager des plages horaires libres pour développer de nouvelles pratiques avec les jeunes et mettre en place des créneaux dédiés aux femmes. Alors, les créneaux dédiés aux femmes, cette formation a permis une meilleure connaissance mutuelle des organisations sportives, tant au niveau local qu'au niveau national en Palestine. Le développement de l'offre s'appuie sur plusieurs, deux actions. La première action, c'est l'appui institutionnel à la gestion du club. Nous avons décliné les horaires. Le constat que nous avons eu à faire là-bas, c'est qu'on avait plus de filles qui jouaient au football que des garçons. Et ça, c'était une découverte qui a enrichi le Sergi Ponta de football club dont nous étions partis avec les techniciens et les entraîneurs. Alors, l'action 2 concernait la maîtrise d'ouvrage pour la rénovation et la réorganisation des équipements sportifs à SAFA. Nous avons effectué cette mission en 2011 par la sergie du projet d'aménagement urbain de la ville de Sergi. Nous avons réhabilité les deux terrains sportifs dans les cours de l'école, projeté l'aménagement d'un terrain vierge sur lequel pourrait être construit un équipement sportif fermé. L'action 3 est une formation croisée d'éducateurs sportifs dans le même domaine et ça a été une essence triangulaire entre Sergi, SAFA et Thies au Sénégal. C'est les essences d'entraîneurs dans les trois villes et les divers travaux autour du sport. Le bilan global, c'est l'amélioration des compétences des entraîneurs et des animateurs, des administrateurs des clubs sportifs, l'amélioration de l'encadrement au niveau des joueurs, des clubs et des jeunes, et la réciprocité dans les essences en termes de découverte et d'autres pratiques pour les Sergi, SAFA. Donc, 2019-2020, ça a été le développement des pratiques sportives et culturelles comme moyen de renforcement des liens entre les partenaires. Les objectifs, renforcer les compétences du club sportif, social et culturel de SAFA dans le but d'offrir aux habitants de SAFA et de sa région une offre sportive et culturelle élargie, notamment dans le football, du handball et les deux clubs de Sergi et le club de SAFA. Avec l'appui des dix villages avoisinants et la construction d'un centre social-culturel sportif à SAFA pour structurer et diversifier l'offre culturelle et sportive faite aux habitants et aux jeunes, notamment aux femmes et aux jeunes filles. Le premier volet culturel a eu lieu en 2019. Le volet sportif projet a été initié en deux parties. Renforcer l'actuel club sportif de SAFA dans la partie du football, qui visait le perfectionnement et le sport pour tous. Le handball sport pour tous. Le club de handball de Sergi quand même est une équipe féminine qui évolue en national une. Approfondir la réflexion sur le futur centre socio-culturel qui était l'objectif de la demande du village de SAFA et des villages aux alentours. Diverses actions qui ont été prévues en 2020 n'ont pas pu se tenir à cause du Covid. L'évolution du projet sportif sur les conseils à Jérusalem nous a orientés vers la FSGT, qui depuis près de 40 ans fait des sociétés et des associations palestiniennes, en Sud-Urganie et dans la Banque de Gaza. Le projet de la FSGT en Palestine vise à démocratiser l'accès au sport pour tous. Et donc c'est la qualité une visée émancipative avec le soutien du gouvernement palestinien. Les actions de la FSGT travaillent également avec les collectivités françaises pour le développement des projets de coopération avec la Palestine. Ce partenariat entre Sergi, SAFA et la FSGT sur les conseils du SCAC à Jérusalem. La FSGT locale en ramènera en lien avec le conseil local de SAFA, qui travaillera au diagnostic des pratiques sportives à SAFA et sa région, identifiera les besoins non sur les associations non sportives qui souhaitent s'ouvrir à la pratique du sport pour tous, handball et athlétisme. A Sergi au mois d'avril, les entraîneurs des clubs de football de handball de Sergi travailleront en lien avec le conseil local de SAFA pour les programmes d'essence et de formation. En juillet ou automne 2021, des essences sportives sont prévues à Sergi et à SAFA selon la situation sanitaire. Alors, une définition sportive à SAFA se base sur deux choses sur plusieurs points. Le diagnostic des pratiques existantes, l'identification des clubs, l'identification des associations non sportives, le diagnostic des besoins en équipement et en matériel, des essences de formation qui devront se dérouler durant cette période. Cette politique sportive vise à aider le projet de construction d'un centre socio-culturel sportif. Voilà la demande du village de SAFA et des villages aux alentours. Sergi Pontoise étant labellisé Terre-le-Jeux, nous pensons qu'avec la FD, et nous souhaitons en tout cas l'accompagnement dans ce domaine, comme ça a toujours été, pour arriver à concrétiser ce projet pour ce village palestinien. Alors, Yasser doit être en ligne pour traduire les quelques mots en deux minutes de ce que le maire de SAFA a eu à dire. Et excusez-moi, ça a un peu cafouillé. Oui, je m'excuse pour ce problème technique. Donc, je vais traduire ce que le maire de SAFA vient de dire. Donc, traduction, c'est avec plaisir que nous sommes avec vous à cette réunion destinée. Je présente mon village SAFA en Palestine. SAFA, c'est un village adjacent au mur d'annexion. Ce mur qui a l'excès plus de 400 hectares de terres agricoles qui appartiennent aux habitants de SAFA. SAFA, c'est comme tous les villages palestiniens, souffre des ravages de l'occupation dans plusieurs domaines comme le secteur de l'eau, la confiscation des terrains de villages, la division des terrains dans plusieurs zonages comme A, B, C. Donc, c'est la zone C, c'est la plus large où on n'est pas permis de construire ou même d'investir dans ces terrains. B, là, c'est où on peut construire et c'est la zone la plus petite de zonage. Quant aux projets de village, certains projets sont financés par les pays et dans la terre et aussi par le gouvernement palestinien. D'autres projets sont autofinancés ou financés en partenariat avec des partenaires comme la ville de Sergi. En conclusion, nous remercions beaucoup la ville de Sergi qui nous a permis de participer à cette réunion. Et merci beaucoup. Merci. Nous sommes à votre disposition. C'est fermé le micro. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Très bien. Je passe la parole tout de suite au département Loire-Atlantique Juliette Maton, chef du service international, pour qu'elle nous explique en plus la coopération que le département a pu avoir sur le sport et qu'elle complète un petit peu la vision de ce qui nous a déjà été présenté sur ce projet de renforcement des capacités sportives par Sergi. Merci. 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 Alors, Madame Matteau. Peut-être qu'on peut passer à la région Centre-Val-de-Loire. Oui, bonjour. Merci. Merci. Du coup, je remercie le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et tous les partenaires de l'Appel à Projet de nous avoir permis de nous exprimer. Donc, en quelques mots, pour vous présenter, je vous prie très rapide notre projet de coopération avec la région Fès-les-Fès au Maroc. Alors, j'ai un écho. Je ne sais pas si tout le monde l'a. Non, c'est peut-être que moi. Bon. Effectivement, moi, j'avais un écho aussi. On l'a également. Est-ce que, du coup, si vous pouvez couper vos micros, parce que là, j'ai l'impression que c'est bon. Ok. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, du coup, la région Centre-Val-de-Loire est en partenariat avec la région Fès-Mecnès. Donc, anciennement, la région Mecnès-Tafilalette depuis 2009. Donc, on est dans le cadre d'un partenariat quand même ancien. Il faut savoir qu'on avait déjà eu une expérience, en fait, de projet autour du tourisme doux en lien avec le vélo. Donc, avec un projet de construction d'itinéraires autour du ZIS, donc le ZIS à vélo comme la Loire à vélo. Et que c'est un projet qui n'avait pas vraiment atteint ses objectifs. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est arrivé, c'est parce qu'on n'avait pas associé les partenaires sportifs, mais aussi parce que le vélo n'est pas une tradition marocque comme c'est le cas pour le cheval. Donc, ce qu'il nous a décidé à partir dans un projet de tourisme équestre et de développement du tourisme équestre, c'est qu'en 2019, on est arrivé à la fin de notre partenaire, de notre projet phare de coopération, et qu'on souhaitait continuer à travailler autour du développement économique des territoires ruraux. Donc, il y a un enjeu partagé à un centre-val de Loire et en région Ves-Meknes. Et en plus, en parallèle, le Maroc a décidé justement de booster cette question du tourisme équestre. Donc, les fédérations nationales d'équitation ont décidé de mettre un petit peu le focus sur ce secteur. Et en France, en 2019, le président François Bonneau inaugurait les routes européennes de D'Artagnan à Chambord. Donc, c'est des grands circuits d'itinérance équestre qui traversent toute l'Europe selon le chemin qu'a fait D'Artagnan. C'est pourquoi, en fait, on a décidé de travailler avec nos partenaires marocains sur ces sujets. Donc, puisqu'on a tous deux des territoires, en fait, qui sont parfaits pour le tourisme équestre, avec une grande valeur patrimoniale, des paysages magnifiques et puis aussi préservés. Et donc, comme on a ces objectifs partagés, il a été décidé par nos deux présidents de démarrer cette coopération, notamment lors de la venue du président Lancer, président de la région Facebook Nest, aux Open Generali de France à la mode Beuvron, donc le plus grand championnat de poney au monde. Donc, c'est un projet qui vise, en fait, à accompagner le développement du tourisme équestre et d'une stratégie régionale de développement de tourisme équestre en région Fès-Mutnes. Il faut savoir que la région Centre-Val-de-Loire, on est engagé aussi sur ce sujet depuis quelques temps. Donc, l'idée, c'est d'avancer ensemble. C'est un projet qui est financé dans le cadre du Fonds conjoint pour la coopération franco-marocaine, par la DAECT donc et puis par le ministère de l'Intérieur marocain. C'est un projet qui se compose, donc qui a duré de deux ans, qui a pris du retard du fait de la COVID, mais qui se compose d'une part d'un diagnostic, de la réalisation d'un diagnostic régional sur le territoire de la région Fès-Mutnes, d'un projet de formation des acteurs, donc que ce soit d'accompagnement institutionnel des acteurs des collectivités, mais aussi de formation des acteurs sportifs et du tourisme sur les sujets de tourisme équestre et d'un projet pilote, en fait, de mise en place d'itinéraires dans la province d'Ifran, donc qui est une province touristique déjà pour un tourisme national au Maroc et pour un tourisme aussi international. Donc, je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup avancé. C'est un projet qui a démarré du coup en retard en octobre 2020. Donc aujourd'hui, on vient de choisir le prestataire qui réalisera le diagnostic régional de la région Fès-Mutnes et on a démarré en fait un travail de construction des formations, donc avec les partenaires français et marocains des deux côtés, pour être sûr que ça corresponde bien du coup aux enjeux marocains et pas ce qu'on fait en France. Donc, pour ce projet, on s'est associé au pays de Grande-Sologne, qui est donc le territoire qui accueille la Fédération française d'équitation à la mode Beuvron. On travaille aussi avec la Fédération française d'équitation elle-même, notre communauté régionale d'équitation, qui est très engagée sur le tourisme équestre. On travaille aussi au Maroc avec l'État marocain, puisque ce sont eux qui ont la compétence sur ces sujets, avec l'Association nationale marocaine de tourisme équestre, le Parc national d'Ifran, la province d'Ifran, et évidemment, du coup, toutes les associations de guides touristiques qui œuvrent sur le territoire de la région Fès-Mutnes et un certain nombre de clubs d'équitation qui ont une expérience déjà en matière de tourisme équestre. Donc, pour répondre un petit peu à la question qui m'avait été posée, l'idée de ce projet, il faut quand même savoir qu'à l'origine, ce n'était pas un projet sport, c'est bien un projet de développement du tourisme en région Fès-Mutnes. Donc, évidemment, on associe les acteurs sportifs, notamment en ce qui concerne l'équitation. C'est quand même un sport dangereux. Donc, il était essentiel pour nous d'avoir autour de la table la Fédération et le comité régional d'équitation, notamment pour veiller aux questions qui sont liées à la sécurité, aussi à l'usage des chemins qui appartiennent à quelqu'un, que ce soit un propriétaire privé ou public, à tout ce qui concerne aussi la santé de la cavalerie, etc. Donc, c'était absolument essentiel de les avoir, d'autant que chez nous, ici en France, ce sont eux qui mettent en place les questions de partenariats, de coopération des centralistes. Donc, pour la plus-value pour les territoires, en fait, il était logique que la région Centre-Val-de-Loire porte le projet dans la mesure où nous-mêmes, on a mis en place, en fait, cette procédure de développement et cette planification du développement du tourisme équestre en région Centre-Val-de-Loire. C'est aussi l'échelon de notre comité régional d'équitation. Donc, c'était logique. L'idée, c'était bien que tous les territoires du projet en profitent, comme nous, on est aussi dans cette dynamique, pas uniquement la Grande-Sologne qui est associée formellement au projet. Et je pense que le pays de Grande-Sologne, c'était vraiment pertinent de les avoir avec nous sur ce projet, dans la mesure où eux-mêmes, en fait, en tant que territoire, exactement comme la province d'Ifran, a une démarche en tant que pays pour devenir un territoire du cheval et donc promouvoir à la fois cette question de tourisme équestre, mais aussi la dimension sportive avec la fédération présente sur le territoire, un très grand nœud de clubs équestres. Et donc, c'est pour ça que la région s'est lancée dans ce projet et on espère bien pouvoir témoigner d'une expérience positive et réussie dans deux ans. Merci. Merci beaucoup, Lisa. C'était très intéressant de voir ces deux projets qui sont très différents de la région Centre-Val-de-Loire et également de la ville de Cergy, sur les différents axes, d'ailleurs les deux axes thématiques de l'appel à projet. Je passe la parole maintenant, si Juliette Matteau est présente. Pardon pour l'écho. Donc, au département Loire-Atlantique. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un de la Loire-Atlantique avec nous ? Joachim ? Oui. Alors, il tomberait qu'il y avait des petits problèmes techniques. Nous essayons de résoudre ça très vite. Alors, on ne vous entend pas, je crois. Ok, il semblerait du coup qu'il y a un petit souci au niveau de son micro. On va essayer de régler ça le plus rapidement possible. D'accord. Alors, dans ce cas, on peut passer aux associations d'élus qui s'engagent aux côtés des collectivités territoriales sur le sport et qui promeuvent également la coopération décentralisée dans ce domaine. Voilà, en attendant la présentation du département Loire-Atlantique. Est-ce que David Lazarus, président du groupe de travail sport de l'Association des maires de France et maire de Chambly, est avec nous ? Oui, bonjour. Ah, merci beaucoup. Ça va donner le temps aussi à la Loire-Atlantique de parfaire sa connexion. Je vous donne la parole tout de suite pour expliquer votre engagement sur cette thématique. Oui, d'abord rappeler que le premier échec de coopération internationale, c'est en général les communes et le bloc communal qui a historiquement porté ces projets-là. Et plus globalement, le sport est pour nous un vecteur fort de développement. Le sport dans le sens équipement sportif est porté à 80% par les collectivités territoriales et principalement les communes et intercommunalités. Et donc, c'est tout naturellement qu'avec les autres collectivités, nous nous sommes associés à travers l'Agence nationale du sport pour favoriser ce développement-là. Mais on a fait aussi un accompagnement fort de tout ce qui est autour des terres de jeu de ce label extraordinaire et qu'on a promu et donc on est à plus de 4 ou 5 000 collectivités qui ont ce label-là. Et donc, vous nous offrez à nos collectivités une occasion exceptionnelle de pouvoir aller porter ce message-là au-delà de nos frontières. L'engagement de l'Association des maires de France pour soutenir la candidature de Paris 2024 était bien celle d'avoir à la fois un héritage sportif dans nos territoires, mais cet héritage sportif est aussi dans nos liens forts avec nos partenaires internationaux. Et donc, cette approche est assez originale, mais nous séduit pleinement. Alors, l'Association des maires de France a bien sûr un savoir-faire interne. Elle a des équipes dédiées tant pour soutenir tout ce qui est coopération internationale que sur la question sport. Mais là-dessus, le vrai partenaire, c'est au-delà du ministère des Affaires étrangères, c'est bien l'Agence nationale du sport qui est notre partenaire au quotidien. Voilà, une belle ambition pour rapprocher nos territoires, rapprocher nos peuples. Et puis, bien rappeler que le label Terre de Jeux, justement, vient valider certaines actions de promotion du sport et des valeurs sportives. Et dans les valeurs sportives, il y a bien celle de la paix internationale et de liens entre les peuples, mais il y a aussi, parce que les Jeux Olympiques 2024 ont beaucoup axé sur cette thématique-là, c'est de faire des Jeux plus verts, plus écolos, plus développement durable. Et donc, toutes les actions qui vont permettre de promouvoir aussi ces dimensions-là internationales seront les bienvenues. Voilà, merci. Merci beaucoup d'avoir rappelé le rôle des communes et des maires en matière de sport et en particulier de coopération. Alors, peut-être que le département de l'Aure-Atlantique est désormais plus disponible. Juliette Matteau, si vos problèmes de son sont résolus. Il semble effectivement qu'à l'arrêture passe à se connecter. D'accord. 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 Ah, si, je vois qu'il y a une tentative. Normalement, il faut peut-être cliquer sur le micro activé ou bien augmenter le son de l'appareil. Je ne sais pas. On ne vous entend pas du tout. Joachim, si tu peux appeler directement Madame Matteau et comme ça, on continue le programme en attendant. Merci. Alors, j'appelle Bruno Belin, référent de la mission Jeux Olympiques et Paralympiques de l'Assemblée des départements de France, sénateur de la Vienne et conseiller départemental de la Vienne. s'il est maintenant disponible. Je sais qu'il était au Sénat un peu plus tôt, mais il nous a probablement rejoints pour expliquer l'engagement de l'association d'élus de l'ADF sur le sport et rappeler le rôle des départements en matière de sport. Alors, Monsieur Belin. A priori, il est peut-être aussi indisponible, il est peut-être encore un peu en retard. Dans ce cas, Région de France, qui devait participer également Monsieur Jean-Paul Aumeilleur, qui est président de la Commission de sport de Région de France et vice-président de la Région Grand Est. Pour nous expliquer le rôle des conseils régionaux et compléter la présentation de Lisa Bonnet de la Région Centre-Val de Loire sur les coopérations en matière de sport. ... Bon, alors si on n'a pas de réaction, on... On va sans doute prendre les questions qui ont été posées en attendant. ... Oui, du coup, en attendant, il y a une première question de l'association du Cap Vert d'Amiens. Donc, je le cite, bonjour, une question concernant la FICOLE sport, une collectivité qui va bénéficier de la FICOLE classique durant 2021 et 2023. Peut-elle aussi faire la demande de la FICOLE sport ? ... D'accord, je laisse dans ce cas la FICOLE répondre ? Florence Mouton ou Benjamin Couder, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Si la... Oui, parfait. Est-ce que vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît ? Joaquin ? Bien sûr. Alors, une question concernant la FICOLE sport, une collectivité qui va bénéficier de la FICOLE durant 2021 et 2023. Peut-elle aussi faire la demande de la FICOLE sport ? Oui, alors peut-être que je vais prendre la parole, Florence Mouton. Oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait bénéficier d'une seconde FICOLE, même s'il y en a une première qui est en cours. J'imagine sur une autre thématique, c'est ça que... Oui, tout à fait. J'ai compris la question aussi, ici, dans le même sens. C'est-à-dire, si on a un programme de coopération qui est déjà bénéficiaire de la FICOLE entre 2021 et 2023, est-il possible d'avoir une autre coopération, en matière de sport en particulier, qui bénéficie de la FICOLE sport ? Donc la réponse est oui. Oui, tout à fait. Une collectivité peut bénéficier de plusieurs FICOLE. Bonjour, est-ce que vous m'entendez maintenant ? Oui, tout à fait. Ah. Bonjour, Jean-Paul Aumeillère. Ça y est. Parfait. C'est vraiment dommage, vu la qualité des échanges, que la liaison ne soit pas aussi bonne. Bon, les régions dans le sport sont avant tout en charge du sport de haut niveau, mais pas que. L'accueil des centres de préparation des Géos Olympiques, mais aussi des camps d'entraînement de France 2023 rugby est une bonne occasion de faire la promotion des régions et de renforcer les échanges entre les régions des différents pays. Et c'est également le cas avec les CREPS, qui sont les structures d'accueil des sportifs des différents territoires. Ça, c'est de manière générale, pour prendre un exemple bien précis, le Grand Est comprend 40% des frontières terrestres de la France et a des organisations transfrontalières qui sont en train de s'emparer de la problématique des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais aussi de la Coupe du monde de rugby. À travers, effectivement, les dispositifs terrestres de jeu portés avec le COJO, l'Agence nationale du sport et l'ensemble des collectivités, des centres de préparation des Jeux, mais aussi des organismes spécifiques comme Eurosport Pool, qui regroupent aussi bien Wallonie que Luxembourg, que les Länder allemands et la région Grand Est, avec une action très, très forte portée sur les échanges et les actions mutualisées entre les différents pays dans la formation des sportifs, la formation des cadres, des arbitres, des dirigeants, et qui a vocation à monter en puissance, peut-être pour aller vers des Jeux de la jeunesse de la grande région dans les années à venir. La région a également mis en place un site, une plateforme interactive au niveau mondial qui s'appelle faites-vos-jeux.grandest, aujourd'hui en français, demain en allemand et en anglais, qui permet de faire la promotion des territoires au niveau du sport, du patrimoine, qu'il soit naturel ou historique, mais également sur tous les services associés dont peuvent avoir besoin les sportifs qui viendraient en France pour les Jeux olympiques. Donc le rôle de la région, en concertation avec les collectivités locales, avec les départements, et de permettre et de faciliter ces échanges et de faire passer le message d'un sport mondial et d'un sport transfrontalier. Merci beaucoup, merci beaucoup, c'est très intéressant cet exemple d'initiative de la région Grand Est et effectivement le rôle également de région de France, de promotion de l'action des collectivités en matière de sport. Je passe la parole, alors si effectivement Bruno Belin est présent ou bien Sylva Sahakian de l'Assemblée des départements de France, ADF, pour qu'elle complète ce qui a été dit par M. Lazarus et M. Omeyer sur le rôle respectif des maires, des communes et des régions, et qu'on puisse compléter avec la vision des départements. Alors si effectivement il y a des problèmes de connexion, y a-t-il des questions ? Joachim, ils nous sont venus de YouTube et du chat. Alors il n'y a pas encore de questions complémentaires pour l'instant sur le chat. D'accord. Voilà, mais nous sommes actuellement à plus d'une centaine de participants. D'accord. Ah, je vois qu'Alicia Andrieux de l'ADF a rejoint la réunion. Donc pour l'Assemblée des départements de France, je vais pouvoir lui passer la parole si elle est d'accord. Oui, bonjour à tous. Merci. Oui, tout à fait. Alors la question effectivement qu'on posait à Bruno Belin, qui à mon avis a été retenu au Sénat pour l'instant, c'était quel rôle des départements en matière de sport et quel rôle de l'ADF pour les accompagner, pour les soutenir dans leur engagement, et en particulier sur le sport et la coopération décontralisée. Je suivais la conférence via YouTube. Je t'ai informé. J'excuse le sénateur Belin, qui a apparemment des petits problèmes de connexion. Mais pour vous présenter rapidement les actions d'ADF, depuis l'annonce de la candidature et des Jeux de Paris 2024, l'ADF s'est largement mobilisée, et notamment sous l'impulsion du sénateur Belin, pour créer un groupe de travail dédié à une stratégie qui emporterait l'ensemble des départements de valorisation de leur rôle dans les politiques sportives. Donc le groupe de travail Jeux olympiques et paralympiques, au sein duquel on a aussi une déclinaison par atelier, thématique. On a notamment, on s'est largement investi dans la création, en lien avec Paris 2024 et les autres associations d'élus, du label Terre de Jeux. On est à ce stade à 90 départements labellisés, et une animation régulière en lien avec Paris 2024 et le CPSF, puisque nous avons signé à la fin de l'année dernière une convention de partenariat avec le CPSF pour avoir aussi une relation tripartite et avancer sur les sujets qui nous sont chers et de valorisation des politiques sportives. S'agissant des coopérations décentralisées, c'est vraiment un axe sur lequel le sénateur Belin avait fortement insisté à la fois pour valoriser les actions des départements français, mais aussi des partenaires, et valoriser du coup le sport de manière générale en surfant sur cet événement planétaire que sont les Jeux de Paris 2024. Voilà très rapidement pour vous présenter l'action, et en tout cas l'accompagnement qu'essaie de proposer l'ADF au département engagé. Merci. Merci beaucoup, Madame Andrieux. Est-ce qu'à ce stade, le département de l'Ordre-Atlantique est prêt ? Et sinon, est-ce que d'autres questions ont été répertoriées, Joachim ? Alors, je vais regarder tout de suite. J'en profite pour vous indiquer les critères qui sont nos critères de sélection dans le cadre de cet appel à projet, qui sont des critères communs à tous nos appels à projet. Bien sûr, j'ai expliqué les critères d'inégilibilité en termes de formalité administrative à compléter avant de déposer sa candidature, mais également en termes de dépenses inéligibles. Mais je n'ai pas expliqué plus en profondeur les critères de sélection que vous pouvez retrouver dans le corps du règlement de l'appel à projet sport et coopération décentralisée. Parmi ceux-là, il y a évidemment l'adéquation de votre projet avec les objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Donc là, on vous invite réellement à les prendre en compte et à les intégrer dans votre processus d'évaluation de projet, mais également de définition des objectifs du projet avec votre partenaire, pour savoir à quels objectifs va répondre le déroulé du projet. Ensuite, on a un critère qui est l'égalité femmes-hommes, prise en compte de cette problématique spécifique et des conséquences des inégalités entre les femmes et les hommes. L'inclusion sociale et l'implication des populations vulnérables, qui est aussi un de nos critères positifs de sélection qu'on va prendre en compte pour valoriser certains projets et leur donner la priorité pour le financement. La réciprocité entre les territoires, donc faire en sorte vraiment d'avoir un partenariat équilibré entre les collectivités territoriales, pour que cela participe du bon développement des deux territoires, français comme étrangers. J'insiste sur ce critère. La mutualisation et la coordination des projets entre collectivités territoriales françaises, donc c'est véritablement faire en sorte d'informer les ambassades de France dans les pays dans lesquels vous agissez pour qu'ils puissent vous donner l'information sur les collectivités françaises, voire européennes ou étrangères qui agissent déjà sur le terrain, sur la thématique qui est celle de votre projet et sur la zone géographique qui est celle de votre projet pour qu'il n'y ait pas une bonne coordination des actions. Ensuite, il y a effectivement la dimension multi-acteurs des projets. Donc là, c'est la participation des entreprises locales qu'on encourage pour le développement économique des deux territoires et la participation des acteurs sportifs nationaux et territoriaux comme on a pu l'indiquer grâce aux interventions des différents partenaires. Et enfin, la priorité aussi dans l'appel à projets et aux collectivités françaises qui sont membres d'un réseau régional multi-acteurs. Donc en France, effectivement, il en existe un par région hors Île-de-France sur tout le territoire métropolitain et certains sont en Outre-mer et peuvent vous aider à élaborer votre projet en lien avec d'autres acteurs que des collectivités. Des entreprises, des associations, des établissements et bien sûr, nos partenaires sont là pour vous guider, pour aller chercher de l'expertise sportive au niveau des territoires et au niveau national, bien sûr, pour renforcer l'efficacité de votre projet. Voilà. Alors, j'ai Juliette Matteau qui essaie du coup de se connecter. Enfin, du coup, elle est avec moi parce que vous nous entendez distinctement. Madame Matteau, vous pouvez y aller. Oui, bonjour. Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. On vous entend. Bon, très bien. Excusez-moi, en tout cas, toutes mes excuses. J'étais connectée et le texte d'hier a bien fonctionné. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, bonjour à tous et à toutes. Et merci, en tout cas, pour ce bon sujet du sport et de la coopération décentralisée. Alors, au département de Loire-Atlantique, on appréhende le sport comme un enjeu de société et de citoyenneté. On ne vous entend plus. On n'entend plus, malheureusement. Joachim ? Oui, alors, est-ce que vous nous entendez ? Moi, je vous entends. On vous entend à nouveau. Je vous entends. Est-ce que vous... Vous pouvez y aller. Je crois, Joachim, qu'il faut garder le téléphone. Voilà, j'imagine, sans bouger. Bon, ça doit être un exercice difficile. Merci. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu le début. Je ne sais pas si à quel moment vous m'avez perdu. Bon, en tout cas, je disais que le département de Loire-Atlantique... Malheureusement, on a un gros bruit de fond, un écho. Donc, je crois que ce n'est pas la bonne solution. Il y a de la résonance. Est-ce que ce serait possible de partager votre présentation ? Alors, je n'avais pas de... Elle n'avait pas de support visuel. Du coup, on appuie à son intervention. D'accord. Bon, écoutez, on va... Alors, oui, effectivement. Du coup, nous avons plusieurs questions sur le table. Donc, la première question, c'était concernant l'intervention de l'ANS. Donc, l'ANS a évoqué un webinaire à 14 heures aujourd'hui. Est-ce que de quoi est-ce utile ? Alors... Donc, cette question était dédiée, du coup, à l'Agence nationale du sport. D'accord, très bien. Merci pour cette question. Est-ce que tu peux en dérouler d'autres et ensuite, on les distribue ? Bien sûr. Alors, une question pour le CNOSF. A-t-elle une action auprès des comités olympiques nationaux, notamment en Afrique francophone, pour susciter des projets sport et coopération décentralisés ? D'accord. Alors, le CNOSF, Julie Caron, sans soin, peut-être répondre. Oui, alors, effectivement, on a créé l'AFCNO, c'est l'association francophone des CNO, donc des comités nationaux olympiques. Donc, notre département des relations internationales est à disposition. Et là, effectivement, s'il y a une volonté de développer des coopérations avec les comités olympiques africains, sans souci, et on travaille aussi en étroite collaboration, bien sûr, avec Paris 2024 sur le sujet des comités nationaux olympiques. Donc, s'il y a des volontés d'aller plus loin avec les comités olympiques africains, on est à votre disposition pour mettre en place des collaborations ou des contacts au sein de ces instances ? Merci beaucoup pour la réponse à cette question. Alors, l'Agence nationale du sport, peut-être, peut répondre à la première question qui était sur le webinaire qui est prévu à 14 heures et qui a évoqué l'Agence nationale du sport dans sa présentation. Peut-être il y a Sinemad Jhaed. Je ne suis pas persuadée qu'il a pu rester. D'accord, du coup, je peux me dérouler. Oui, on peut continuer les questions. On va essayer de trouver la réponse en interne. Exactement. Alors, du coup, existent-ils des liens entre ce dispositif sport et coopération décentralisée et la mise en place en région des conférences régionales du sport, conférences des financeurs ? Alors, je peux répondre, effectivement, s'il s'agit du lien entre le dispositif de l'appel à projet de la DECT et des conférences régionales du sport, si j'ai bien compris la question, Joaquin. C'est ça. Alors, effectivement, il n'existe pas le lien direct dans la structuration des deux initiatives. Maintenant, effectivement, ça témoigne de la grande dynamique qui a commencé sur le sport, impulsée aussi par l'organisation des Jeux Paris 2024 par la France, évidemment. Donc, je crois que ça reflète la nouvelle gouvernance du sport qui est entrée très récemment en vigueur avec, par exemple, l'Agence nationale du sport qui regroupe une grande diversité des acteurs sportifs et donc les conférences régionales, si je ne m'abuse, c'est vraiment pouvoir développer dans les territoires cette nouvelle gouvernance du sport et la mettre en œuvre de manière très concrète. Et évidemment, nous, la DAECT, on a profité de cette occasion unique et de cette énergie qui va être déployée pour l'organisation des Jeux Paris 2024 pour développer les coopérations décentralisées en matière de sport pour permettre le développement durable des territoires. Mais ce sont deux initiatives indépendantes à l'origine. Lisa, de la région Centre, est-ce que je peux compléter ? Oui. Juste pour le cas spécifique de la région Centre-Val-de-Loire qui va être la première à lancer sa conférence régionale du sport. Donc, c'est trop tôt pour se poser vraiment la question en tout cas sur le projet qu'on fait. Mais quand même, l'idée, c'est d'essayer de trouver une certaine correspondance entre notre activité à l'international et notre activité dans le domaine du sport et notamment parce qu'on a une conférence permanente régionale des relations internationales. Et donc, comme on fait le lien avec nos autres conférences régionales dans le cadre de cette conférence internationale, on fera le lien également sur la conférence régionale du sport. Et on a eu, du coup, une réunion à ce sujet avec nos collègues de la délégation des sports pas plus tard que lundi dernier. D'accord, merci beaucoup de ces éléments. Effectivement, c'est tout à fait ce qu'on encourage à la DECD aussi, pouvoir travailler avec à la fois les services relations internationales et les services sports. Donc, si les liens sont faits via les conférences régionales à la fois sur les relations internationales et sur le sport, c'est très bon à savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Joachim ? Alors oui, il y a une nouvelle série de questions. Alors, existe-t-il des liens, opportunités, pistes de collaboration particulière entre les collectivités françaises et japonaises en vue de l'organisation des Jeux 2020 et 2024 ? Donc ça, c'était une première question. Deuxième question. Est-ce qu'il existe une plateforme ou un autre moyen pour que les collectivités étrangères sollicitent des collectivités françaises pour construire ensemble un projet ? Alors, oui, s'il y en a une autre... On peut faire part de trois questions, par exemple. Exactement, du coup, c'est la dernière question pour l'instant. Donc, serait-il possible aux collectivités françaises engagées dans ces projets de coopération, CRJ Région Centre, de préciser leur intérêt direct et qu'elles en ont retiré ? Ok. Je peux me permettre de répondre pour la deuxième question, la plateforme pour notamment trouver un partenaire. Alors, effectivement, si vous êtes une collectivité territoriale française sans partenaire international pour développer et déposer un projet de coopération décentralisée, n'hésitez pas à aller sur la bourse partenariat que le ministère des Affaires étrangères a développée, donc directement sur le site France Diplomatie, et qui va vous permettre de déposer une fiche de demande de partenaires qui sera ensuite validée par l'ambassade de France dans le pays concerné et que l'ambassade et la DAECT pourront tout à fait relayer pour que d'autres organismes vous aident à trouver un partenaire et relayer, bien sûr, aussi auprès des collectivités étrangères, ce qui permettra d'avoir davantage de liens. Et de la même façon, c'est possible pour les collectivités territoriales étrangères de déposer cette fiche de demande de partenariat avec un partenaire français. Donc ça, c'est une des possibilités qui existe. Voilà, pour les autres questions, si certains ont des éléments de réponse, je pense en particulier à la troisième question pour l'adresser à Cergy et à la région Centre-Val-de-Loire, quel était votre intérêt direct à agir en matière de sport et à l'international, surtout sur le développement durable ? Lisa, peut-être ? Oui, je peux répondre. Nous, alors, il est double. Bon, déjà, juste vous dire que, comme je disais dans mon intervention, c'est un projet qui vient juste de démarrer. Donc, c'est un peu difficile de vous dire aujourd'hui les impacts et ce qu'on en a retiré. Par contre, la raison pour laquelle on s'est planchés sur ce sujet, c'était d'une part parce que sur le territoire régional, on a toute une émulation en cours. Donc là, il y a l'enjeu de la COVID. Mais du coup, c'est aussi l'occasion de construire des réponses en matière de tourisme et de développement du tourisme national et durable sur ces sujets. Mais comme on était dans ce type de dynamique et que les partenaires marocains s'y sont intéressés à peu près en même temps que nous, l'idée, c'était aussi de pouvoir avancer ensemble et notamment de pouvoir porter des éléments complémentaires. Et je pense notamment au Maroc, tout ce qui touche autour de la mise en récit. On sait que le tourisme, notamment, ce n'est pas juste faire des beaux chemins avec un beau balisage. Il faut s'y attirer. Et du coup, rien tel que la mise en récit et autour du cheval, le Maroc dispose en fait d'une expérience et d'une expertise, je pense, qui est assez intéressante puisque le cheval fait vraiment partie des traditions, notamment sur Ifran. Et puis c'est aussi tout ce qui touche à l'accueil, notamment chez l'habitant, etc. Je pense que le Maroc a beaucoup à faire valoir. Et donc, l'idée dans ce projet, c'était aussi de pouvoir retirer des choses et pas seulement d'apporter l'expertise que nos partenaires pouvaient avoir. Et donc, le deuxième aspect, c'était aussi l'opportunité d'internationaliser des partenaires qui n'étaient pas forcément énormément jusqu'à présent, notamment sur ces sujets de tourisme et caisse, le cas du Comité Régional d'Équitation, le cas du pays de Grande-Sologne. Et c'est aussi pour eux l'occasion de mettre en valeur aussi une expertise qu'ils ont, qu'ils possèdent à l'international et donc de développer en tant que tel, pas forcément dans le giron de la région et de sa coopération, d'autres partenariats localisés, parce qu'on ne peut pas forcément parler de coopération décentralisée. Donc, pour les impacts, je vous donne rendez-vous dans deux ans. Mais en tout cas, la dynamique, elle a bien été construite sur le principe d'un bénéfice partagé entre nous et les partenaires marocains. Merci. Merci beaucoup. Peut-être que la ville de Cergy veut réagir aussi à cette question sur leur intérêt de se lancer dans ce type de coopération. Alors nous, l'intérêt d'abord, c'est par rapport à Cergy, c'est d'abord ce territoire, la difficulté dans laquelle vivent nos compatriotes palestiniennes. Donc, c'est le sport, c'est un levier de développement, comme ça a été dit dans les débats, mais aussi, c'est un moyen pour nous d'apprendre aussi nos techniciens à Cergy-Pontoise quand ils se rendent en Palestine, ils apprennent aussi quelque chose là-bas. Et donc, dans le domaine sportif, ils apprennent d'autres techniques d'entraînement, d'autres techniques de formation qui arrivent, qui transposent ici à Cergy. Et donc, quand on a fait l'essence triangulaire entre Cergy, Safa et Thies au Sénégal, et donc là, c'était une autre dimension qui, au-delà des clubs sportifs même, impactait d'autres acteurs du territoire qui voient l'intérêt de la coopération internationale dans le partage des savoirs et le partage des connaissances. Et quand on y va et que, bon, pourquoi le village de Safa mérite d'être accompagné pour la construction de son équipement sportif ? On voit bien l'inégalité de développement entre les partenaires du Nord et du Sud. Quand ils viennent à Cergy, ils ont les terrains avec polouse, ils ont tout un équipement où il faut et eux, ils sont obligés de taper dans les cours d'école, dans les cours d'école sur le goudron pour jouer au football. Donc, c'est notre souci aujourd'hui pour qu'il y ait véritablement une sorte de justice. Ce n'est pas de la justice réellement pour parler, mais comment faire pour qu'ils aient un minimum de choses, d'autant plus que quand on a accompagné les techniciens et les entraîneurs, le club de SAFA est monté à un niveau supérieur parce que par l'expertise, par les transferts d'expérience, ils sont montés à un niveau supérieur mais par contre dans la pratique au niveau matériel, ils continuent à jouer dans des conditions, dans des cailloux pour ne pas dire. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui avec la FGT, nous les accompagnons à structurer mieux les demandes, la formation et puis bon, le projet ultime, ça va être la construction d'un centre sportif à SAFA et donc là, on compte comme d'habitude sur le ministère et l'AFD pour nous accompagner pour les voies et moyens pour qu'on arrive en tout cas à les aider dans ce domaine. En tout cas, c'était enrichissant pour nous cette rencontre aujourd'hui sur d'écouter les différentes rencontres des différents autres partenaires dans le domaine sportif et le sport, c'est un levier, c'est un levier de développement. Sergi, en tout cas, à Sergi Pontoise, de l'agglomération et la ville sont très engagées dans ce domaine, c'est pourquoi d'ailleurs nous avons été sélectionnés comme terre de jeu et je pense que ça pourrait peut-être ouvrir davantage à l'horizon notre politique internationale. Allo ? Allo ? Il n'y avait pas de micro ? Merci beaucoup. Si, si. On vous a très bien entendu. Je vous remercie. Pour la question de tout début qui avait été posée sur le séminaire, le webinaire évoqué par l'Agence nationale du sport, effectivement, cet événement était plutôt celui de Paris 2024. A priori, ça fait référence à la session Terre de jeu 2024 de mercredi prochain. Donc, peut-être Vincent Pasquini de Paris 2024 peut en dire quelques mots ? Oui, merci. Non, vraiment, deux mots. En augmentant le son, si c'est possible, c'est vrai qu'on vous entend très mal. Oui, vous m'entendez ? Ça va ? Toujours, toujours, toujours assez faible, mais ça va, on vous entend. Merci. Juste pour préciser en deux mots, ce à quoi je faisais allusion, c'est une session qui est organisée juste pour les collectivités labellisées Terre de jeu. J'imagine que la plupart des collectivités sur ce webinaire sont labellisées, mais en tout cas, c'est uniquement pour les collectivités labellisées Terre de jeu qui aura lieu mercredi prochain, donc pas aujourd'hui, mercredi prochain, le 27 à 14h pour reparler de cet appel à projet plus en détail si vous le souhaitez. Et un rappel avec le lien d'inscription sera envoyé cet après-midi. Merci, merci beaucoup. Alors, enfin, pour la question qui a été posée sur les pistes de collaboration France-Japon dans la perspective des Jeux Olympiques de Tokyo qui ont été reportés, est-ce que certains de nos partenaires ont des éléments sur d'éventuelles coopérations de France-Japon qui sont déjà en cours ou sur lesquelles ils sont en train de travailler ? Sinon, je pourrais donner quelques éléments de réponse moi-même. mais j'en ai assez peu. Rebonjour, Benjamin Coudert de l'AFD. Oui. Nous, on a lancé en novembre dernier une coalition des banques publiques de développement en faveur du sport durable et donc, parmi les partenaires banques publiques de développement autour de la table, il y a la JICA, l'agence de coopération japonaise qui intervient dans le secteur du sport, notamment en Asie et qui travaille beaucoup autour de l'envoi de volontaires ou de la réception de volontaires au Japon. Donc, ils sont impliqués dans les JO de Tokyo. Maintenant, c'est vrai que ça ne concerne pas directement les collectivités locales japonaises ou françaises, mais voilà, c'est peut-être une piste de l'agence japonaise. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, on a aussi des coopérations entre les villes olympiques et entre Londres, Paris, Tokyo pour la préparation des Jeux en termes d'échange de bonnes pratiques. Donc, c'est tout à fait des coopérations que le MAE ou l'AFD peut co-financer. Bien sûr, ce sont des villes organisatrices, donc ce sont des coopérations comme il n'y en aura pas beaucoup. Mais en tout cas, pour les villes organisatrices de jeux d'ampleur comme les Jeux de la Jeunesse ou les Jeux de la Méditerranée, c'est effectivement ces échanges de bonnes pratiques aussi et surtout ces renforcements mutuels de capacité d'accueil de ces grandes manifestations sportives qu'on peut participer si elles ont une dimension bien sûr développement durable des territoires. Est-ce que je peux ajouter juste un mot sur cette question ? Oui, je veux signaler que nous avons un attaché de coopération olympique et sportive qui se trouve à l'ambassade du Japon jusqu'à après la fin des Jeux. Peut-être que c'est un sujet qu'on pourrait lui signifier pour qu'il nous dise s'il y a des pistes à exploiter au niveau du côté japonais ? Tout à fait. Très bonne idée. Je lui relaierai la question prochainement. Effectivement, ce serait parfait pour la collectivité. Alors, qui a posé cette question ? Joachim pourra peut-être nous le redire. Merci en tout cas. Bien sûr. Joachim, est-ce qu'il y a d'autres questions et est-ce que tu aurais la réponse sur qui a posé la question pour que le lien soit fait entre l'ambassade au Japon et la personne qui a posé la question ? Bien sûr. Alors, la personne qui a posé la question, c'est M. Lutui Marwan. je vous donnerai du coup ces contacts à la fin de ce webinaire. Il y a du coup deux nouvelles questions. est-ce qu'il existe une plateforme ou un autre moyen pour que les collectivités étrangères sollicitent des collectivités françaises pour construire ensemble un projet ? Et une nouvelle question qui porte prioritairement le projet de Sergie Pontoise. D'accord. la première question tu l'avais déjà posée et effectivement on a donné des éléments de réponse avec la bourse partenariat du ministère des Affaires étrangères. Si deux partenaires ont ce type de moyens de créer des liens entre collectivités françaises et étrangères elles peuvent également le partager. Et puis bien sûr la deuxième question on va donner la parole à Serge. La question c'était tu portes le projet c'est ça ? Oui Il me semble que c'est la ville de Sergie C'est la ville de Sergie ce n'est pas la communauté d'agglomération là nous sommes en train de travailler dans la mutualisation pour les projets à venir mais dans le projet actuel ou dans les projets 2009-2010 et dans les projets qui ont suivi c'est la ville qui porte bien sûr c'est un regard croisé avec le territoire palestinien c'est la demande de la Palestine de travailler dans le domaine du sport c'est la demande du village et donc le conseil les services du consulat nous ont fortement conseillé dans ce cas-là de travailler de voir avec la VGT qui a l'expertise du territoire palestinien mais c'est la ville de Sergie avec l'accompagnement du conseil du ministère et le village de Safa c'est la ville de Sergie qui porte je ne sais pas si j'ai tout à fait bien répondu à la question si tout à fait merci beaucoup je crois qu'il n'y a pas d'autres questions il me semble non il n'y a pas d'autres questions à ce stade d'accord alors d'abord puisqu'on va passer un peu au stade des remerciements donc je remercie tous les intervenants pour leur participation bon quelques regrets pour la Loire atlantique mais des difficultés de connexion qui ont été plus fortes en tout cas désolée de cette situation qui ne les ont pas permis d'intervenir mais sinon toutes les interventions étaient très intéressantes et je vais passer la parole pour la conclusion à madame l'ambassadeur Moreau si toujours connectée je suis là et j'ai écouté avec attention toutes les interventions toutes les questions toutes les réponses etc alors tout d'abord je voudrais revenir sur les retours d'expériences qui ont été faits par les collectivités territoriales et qui ont beaucoup d'importance évidemment pour donner des idées à celles qui je l'espère se déclareront intéressées par notre appel à projet donc on a eu un exemple d'une coopération menée par une commune avec des partenaires une région on a malheureusement on a malheureusement pas pu entendre madame Mato pour la Loire Atlantique pour le département et c'est dommage parce que les départements font beaucoup de coopération sur le thème de l'inclusion sociale en résonance avec leurs propres compétences et donc là je pense qu'il y en a beaucoup qui seront intéressés par notre appel à projet sur le sport compte tenu des valeurs sportives que nos partenaires et nous-mêmes nous souhaitons encourager on a vu quelles sont les motivations il y a des questions de la part des auditeurs sur pourquoi est-ce qu'on devrait faire des coopérations dans ces domaines-là vous avez eu des exemples de motivation je crois que ce qu'a expliqué la ville de Sergi est très intéressant c'est-à-dire qu'il peut y avoir tout simplement la motivation de la solidarité et du partage partage avec un pays avec lequel on se sent en particulier sympathie ou partage avec un pays dont un groupe de citoyens important parfois dans une collectivité territoriale sont originaires donc il y a la thématique du lien avec le pays d'origine et je voudrais dire que cela correspond en fait à une orientation qu'on voit se développer depuis quelques années pour la coopération décentralisée qui est de plus en plus d'éviter que la coopération décentralisée se résume à un échange entre les élus même si nous savons que c'est un échelon qui est extrêmement important mais la tendance c'est de faire participer de plus en plus les citoyens et là nous avons un domaine le domaine du sport pour lequel c'est particulièrement flagrant les coopérations qui peuvent être développées dans ce domaine là font toutes participer de manière active les citoyens et en fait amènent une participation des citoyens pas simplement à l'action internationale mais aussi aux activités qui sont impulsées par la collectivité territoriale bon il peut y avoir aussi d'autres bénéfices pour les collectivités territoriales par exemple pour le développement local de leur de leur territoire pour l'attractivité comme Lisa l'a expliqué pour la région au centre-val de Noir comme monsieur Omeyer l'a expliqué pour la région Grand Est et puis n'oubliez pas aussi que la coopération internationale elle peut être utilisée comme levier pour je dirais pousser plus loin avoir une approche peut-être plus proactive plus dynamique pour des opérations que vous souhaitez mener tout simplement en interne sur votre territoire et je fais référence là en particulier aux objectifs de développement durable voilà il y en a plusieurs qui peuvent être servis par les coopérations qu'on a dans le domaine du sport par ailleurs je suis très très heureuse des explications détaillées qui ont été données par nos partenaires dans le cadre de cet appel à projet le ministère des sports Paris 2024 l'agence Erasmus plus jeunesse et sport l'agence nationale du sport le comité national olympique et sportif et le comité paralympique et sportif qui montre quel est leur engagement quel est leur enthousiasme pour être nos partenaires dans le cadre de cet appel à projet je voudrais beaucoup les remercier pour leur contribution à la fois passée et aussi et aussi future et puis je crois que toutes les collectivités territoriales qui ont écouté y ont pu pu viser des idées sur la fédération des énergies sur l'approche transversale et sur éventuellement des cofinancements complémentaires qu'elles peuvent développer avec tous ces partenaires également je crois qu'on a vu qu'on peut faire appel à eux on peut faire aussi appel aux échelons territoriaux dans les régions dans les départements pour avoir des idées sur les thématiques des coopérations à mener sur ce sujet là je voudrais également vous renvoyer au règlement de l'appel à projet lui-même qui liste ce sont des exemples qui peuvent être utiles qui listent un certain nombre de types de coopération que vous pouvez développer ça vous donnera des idées voilà je vous rappelle aussi que la date de clôture de notre appel à projet c'est le 7 avril cela peut vous sembler une date un peu éloignée mais en fait je conseillerais à tout le monde de se mettre au boulot dès que possible sur le montage des projets d'autant plus que si vous avez besoin justement de faire appel à plusieurs partenaires donc il faut laisser un petit peu le temps pour nouer les contacts pour laisser se développer la réflexion voilà donc les remarques que je voulais faire en clôture de ce webinaire qui a été je pense très intéressant j'espère qu'à vous aussi il a plu et je voudrais demander à madame Fischer notre ambassadrice pour le sport si elle veut bien nous dire un mot également en clôture de ce webinaire oui avec plaisir merci madame Moreau que dire après votre intervention simplement peut-être qu'on est aussi au coeur de la je parlais du pouvoir du sport dans les deux sens et aussi de son très très fort potentiel comme le savent l'ensemble des acteurs et aussi de vous tous qui êtes présents pour justement avec vous avez je reviens à cette notion d'ambition elle peut être grande parce qu'on a tout en main pour vous accompagner pour vous valoriser aussi les actions que vous menez on le sait aussi et vous l'avez souligné à madame Moreau le fait même de la capacité du sport dans sa dimension transversale à être très impactant et influent et c'est c'est aussi pourquoi on y est très engagé et où on a de belles années à venir donc en tout cas comptez sur nous aussi pour le soutien et voilà je remercie aussi tous les acteurs encore une fois engagés et savoir qu'on est et qu'on sera à vos côtés merci merci à tous merci à tous merci madame l'ambassadeur Moreau merci Laurence et je voulais remercier aussi spécialement nos stagiaires qui nous ont aidé dans la préparation de ce webinaire donc en particulier Julia Lazarus et Joachim Cablan merci à tous les participants de vous être connectés et à bientôt merci au revoir au revoir au revoir merci à vous au revoir au revoir merci merci à tous